Bonsoir, aujourd'hui c'est le dernier épisode avant les vacances pour Podcast Science. Pour clôturer en beauté cette saison 5, et pour que vous puissiez tenir tout l'été, on ne s'est pas moqué de vous ces dernières semaines. D'abord un dossier fleuve et passionnant d'Adrien sur CRISPR, puis une émission radio dessinée de 3h, haute en émotion et avec plus de 15 intervenants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un gros morceau aussi, dont nous n'avions jamais encore parlé sur Podcast Science, la relativité générale. Car nous fêtons cette année le centenaire de la publication de cette théorie par Albert Einstein. Et comme c'est Robin qui invite, on va aussi un peu parler de maths bien sûr. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Jean-Philippe Usant, cosmologiste à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, au sommaire de cette édition, tout d'abord autour de la table physique à Paris, il y a Nico. Salut. Robin. Salut. Et bien sûr, notre invité, Jean-Philippe Usant. Bonjour. Et autour de la table moins physique, cette semaine, il n'y a que moi-même à Baltimore. Ça sent les vacances à Podcast Science. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est une émission interview. Ensuite, quelques questions d'auditeurs. Bien sûr, la quote. Pas de pitch cette semaine, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera la première émission de l'année prochaine. Quelques plugs et la conclusion. Et donc, on commence tout de suite avec l'interview de Jean-Philippe Usant. Alors, j'ai préparé une petite introduction sur toi, Jean-Philippe. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'à la fin, tu me dises s'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter sur ce que j'ai dit sur toi. Ou alors, on commence par le laisser se présenter et tu en rajoutes, s'il en oublie. On peut commencer aussi l'entendre là. Parce que j'ai vu que tu t'étais énormément renseigné, j'ai énormément appris sur Jean-Philippe. Bon. D'accord. Donc, je suis Jean-Philippe Usant. Je suis directeur de recherche au CNRS. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille au CNRS. Et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je suis spécialiste de cosmologie, surtout les aspects théoriques de la cosmologie et de gravitation. Donc, en particulier de la théorie de la relativité générale. Alors, à côté de ça, je suis aussi le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. C'est-à-dire, en gros, le bras droit ou le brago. Je ne sais pas quel est le plus utile de notre ami Cédric Villani, que tout le monde connaît plus que moi. Il faudra quand même que tu nous racontes ce que ça fait d'ailleurs de vivre à l'ombre d'une star. Oui, c'est bien. Ça évite de prendre des coups de soleil. C'est pas mal. Donc, ça, c'est une activité dans laquelle on met en place des moyens pour permettre à des gens de monter des activités scientifiques de recherche, mais aussi pour diffuser la connaissance. On a beaucoup d'activités autour des maths et de la physique théorique. Et en particulier, cette année, autour de la relativité générale, puisque nous allons fêter le centième anniversaire de la sortie de la théorie au mois de novembre. Donc, je vous parlais peut-être un petit peu de ce qu'on a prévu, puisqu'il y avait pas mal d'événements sur Paris, la région parisienne. Et puis, sinon, je m'intéresse à d'autres choses. J'aime bien essayer de parler aux gens de ce que je fais. Donc, ça veut dire être impliqué un peu dans la diffusion des connaissances. Je participe, par exemple, à l'organisation du Festival de Florence, donc une petite page de pub. Florence dans le Gers, pas Florence en Italie. Cette année, du 8 au 15 août, 25e festival d'astronomie et, mettons, plus large, en fait, de sciences en général, avec une cinquantaine de conférences et des invités comme les plus célèbres, Hubert Reeves, Cédric Villani, Roland Lehoucq, Jérôme Pérez et plein d'autres et plein d'autres, avec des ateliers, des conférences, des rencontres, des cafés des sciences, des observations le soir. Et donc, c'est une semaine, on va dire, d'orgasme astronomique. Et si, en plus, vous aimez le foie gras et le melon, je pense que vous n'avez qu'une chose à faire. C'est ça, c'est pour l'organisation, il y a l'orgasme culinaire, plus l'orgasme astronomique. Je prends mes billets. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'activité vraiment très récente. Et puis, donc, oui, dans ces activités de vulgarisation, diffusion des connaissances, j'ai écrit quelques livres, des livres pour enfants, développer des activités avec les scolaires. Et en fait, j'aime bien les enfants. En fait, j'aime bien travailler avec les enfants parce que je pense qu'ils ont une activité plus saine par rapport à ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire, ils sont moins dans une recherche de sens. Et donc, ils sont beaucoup plus ouverts. Et finalement, ils s'adaptent beaucoup plus rapidement. Et je trouve qu'ils absorbent plus rapidement. Donc, il y a plus de plaisir. Et en fait, ils ne sont pas non plus bluffés par le fait que quelqu'un ait une personnalité. En fait, ils ne savent pas qui sont les gens. Et donc, on a moins cette barrière de devoir dire, ah oui, c'est monsieur un tel qui a dit. Donc, ça, c'est vachement bien. Et puis, ils ont toujours des questions qui peuvent sembler des questions naïves et qu'on y réfléchit profondément, qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Donc, voilà, ça, j'aime bien faire ça. Voilà, ça suffit, je pense. Très bien. C'était une introduction parfaite. Johan m'a appris dans ses recherches que tu avais gagné un prix, tout ça en plus. Oui, il paraît, mais on s'en fout, ça. Oui, mais si, ça fait bien. Ça fait bien pour pas de cas de science. Vas-y, vas-y. Alors, ouais, j'ai eu quelques prix. J'en ai eu un, ils m'ont donné parce que la Société Française de Physique m'avait donné le prix Paul Langevin. C'est sympa, Paul Langevin, c'est un type bien. Et là, cette année, je viens de recevoir le prix Georges Lemaitre pour mes contributions, paraît-il, à la compréhension du Big Bang et de l'univers. Donc, Georges Lemaitre étant le père du Big Bang, ça fait vachement bien. Et c'était un type bien aussi ? Voilà, oui. Et puis, c'était un type bien. Je pourrais peut-être, je vous dirais quelques mots sur Georges Lemaitre. Il est rentré pas mal en discussion et en controverse avec Einstein lui-même sur les implications que la relativité générale avait pour la cosmologie. Et c'est vraiment un type qui avait une pensée très, très profonde, aussi bien du point de vue de la science que ce qui va au-dessus de la science. Parce que je pense que dans ces histoires, on parlait de vulgarisation, mais peut-être une chose qui est importante pour moi, c'est l'implication du chercheur aussi en tant que citoyen dans un débat un peu plus politique. Et il est clair que des gens qui pensent, disons qu'ils ont une dimension humaine et humaniste, des scientifiques qui ont cette dimension-là, c'est quand même des gens qui m'attirent beaucoup. Donc, le maître avait cette dimension-là. Et j'ai eu la chance de collaborer là depuis 15 ans avec quelqu'un en Afrique du Sud qui s'appelle Georges Elis, qui est aussi dans la même veine. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup parce que surtout quand on travaille dans des sujets comme la cosmologie, il y a toujours un moment des questions un peu limites en termes de questions d'origine. Et on rentre dans des débats avec finalement des réflexions qui sont plus d'ordre métaphysique, philosophique, voire des fois religieuse. Et souvent, nous, on est mal à l'aise par rapport à ça. Et je pense que d'arriver à expliquer aux gens de façon simple comment les implications de la science mettent des contraintes sur des croyances que l'on peut avoir. Et quelle est la différence entre des explications scientifiques et d'autres types d'explications ? Ça fait aussi partie de notre rôle parce qu'il y a beaucoup de débats de sociétés qui impliquent des connaissances scientifiques. Et souvent, les gens n'ont pas la possibilité ou les connaissances suffisantes pour faire la part des choses entre ce qui est le savoir scientifique et ce qui est un savoir périphérique. Et ça, je crois que ça manque. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait de la vulgarisation des sciences pour donner des clés parce qu'on ne veut pas que les gens deviennent tous des scientifiques. Ça serait barbant. Donc, il faut aussi autre chose. Mais surtout que les gens en connaissent suffisamment de science pour décrypter ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils entendent à la radio pour ne pas se laisser bluffer par des arguments qui ne valent rien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans un monde où science et technologie sont partout, on est beaucoup dépassé en tant que citoyen. Et même nous, c'est-à-dire quand c'est des domaines, si on parle de biologie, je peux me faire avoir. Donc, voilà. Voilà, exactement. Donc, montrer sur des exemples concrets qu'utiliser son sens critique et dire est-ce que ça fait sens ? À chaque fois qu'on me dit un truc, est-ce que ça fait sens ? Eh bien, j'en serai un meilleur citoyen. Et je pense que ça, ça peut nous aider tous aussi dans notre société. Donc, on note quand on sera sur des choses un peu improbables de la relativité, se rappeler du bon sens. On verra. Oui, on verra. Très bien. Eh bien, donc, je pense qu'on peut commencer alors. Oui, je pense qu'on peut y aller sur la relativité. Donc, oui, donc ce soir, on va parler de la relativité générale. Et en fait, moi, il y a un truc que j'avais dans l'esprit. Oui, pourquoi est-ce qu'on dit ? Pour moi, c'était 1905. Puis après, j'ai vérifié. Donc, première question. De quoi exactement célèbre-t-on les 100 ans cette année ? Alors, on célèbre les 100 ans, donc de la relativité générale. Donc, la relativité générale, c'est une théorie qui est venue 10 ans après cette théorie de la relativité restreinte qui, elle, a été publiée en 1905. Et ça se place... En fait, la théorie de la relativité générale se place dans la continuité de la théorie de la relativité restreinte. Et en fait, elle se place dans la continuité d'une grande réflexion qu'on peut finalement faire remonter jusqu'à Galilée et même, en fait, avant, qui est de savoir quelle est la nature des mouvements et comment est-ce qu'on décrit les mouvements. Et déjà, une des grandes révolutions, on parle de principes de relativité. Le premier principe de relativité qu'on rencontre quand on fait des études, c'est le principe qu'on appelle de relativité galiléenne. C'est-à-dire que si on décrit un mouvement par rapport... Il faut dire par rapport à quoi on décrit un mouvement. Donc, l'exemple de Galilée, c'était sur le bateau. Einstein préférait le train. C'était les temps modernes. Et donc, si vous marchez dans votre train à une certaine vitesse, vous pouvez dire quelle est la vitesse par rapport au train. Mais si vous essayez de dire quelle est la vitesse par rapport à quelqu'un qui serait immobile sur un quai, il faut connaître la vitesse du train par rapport au quai. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas décrire des mouvements de façon absolue. Il faut décrire des mouvements de façon relative. Donc, ça, c'est quelque chose d'une prise de conscience. Et donc, la question s'est posée de savoir par rapport à quoi je décris les mouvements des corps. Donc, ça, c'est la première réflexion. Et le premier à avoir fait un pas dans cette réflexion, c'est Newton. Et Newton va, dès le début des principiats, va nous définir ce que c'est que l'espace et le temps. Donc, déjà, quand on lit cette page, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps. Et en général, moi, je dis, moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'espace, c'est le temps. Ce que je sais, c'est que je vais décider, après réflexion et avec beaucoup d'arguments, d'associer une structure mathématique à l'espace et au temps. Et je vais dire, c'est ça, l'espace, c'est le temps. Et je vais continuer avec cette structure tant que je ne trouve pas de problème dans cette construction. Donc, il faut postuler cette structure. Et à partir du moment où on l'a postulé, elle nous permet de travailler avec l'espace et le temps. Elle nous permet de calculer des durées, des temps, des voyages, des trajectoires, tout ce qu'on veut, de faire de la dynamique. Et si un jour, dans un calcul, on trouve une contradiction, alors la première chose, c'est de se dire que peut-être l'expérience est mauvaise. Mais si on arrive à trouver des contradictions qui se répètent, eh bien, il y a un moment où on va se dire, il faut que je change de représentation. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'en physique et en science, en général, on ne parle pas directement de la réalité, mais on parle des représentations de la réalité, de la représentation des phénomènes. Donc, ça veut dire aussi que ces représentations-là, elles ont une certaine durée de vie. Et si on trouve des incohérences théoriques entre deux théories ou avec une expérience, eh bien, le scientifique, lui, est capable de remettre en cause ces postulats parce qu'il n'avait qu'une portée limitée. Donc, ça, c'est la notion de domaine de validité d'une théorie. Donc, Newton va postuler que l'espace a trois dimensions parce que c'est l'impression que l'on a. Et il va supposer que le temps n'a qu'une dimension. On n'a qu'une besoin que d'une seule montre pour mesurer le temps. Et donc, il va modéliser l'espace-temps par un espace-temps à trois dimensions qui est un espace euclidien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un espace dans lequel, si je veux calculer la distance entre deux points, elle se calcule avec le théorème de Pythagore. Donc, le Pythagore, à trois dimensions, c'est la distance entre deux points. C'est la distance selon une trois direction perpendiculaire. On fait la somme des carrés et on prend la racine carré de tout ça et ça nous donne la distance. Donc, ça, c'est un espace euclidien. Et des mathématiciens vous direz aussi que c'est un espace plat, c'est un espace sans courbure. C'est l'espace le plus simple auquel on puisse penser à trois dimensions. Donc, Newton va postuler ça. Et donc, il existerait d'après lui un espace absolu, un espace de référence et une notion de temps absolu. Et donc, on va décrire les mouvements par rapport à cet espace absolu. À partir du moment où on a décrété cela, se pose la question de savoir, finalement, quel est cet espace absolu ? Par rapport à quoi est-ce que je décris mes mouvements ? Et c'est là que ça rentre en résonance avec la réflexion de Galilée, donc ce principe d'équivalence. Si je suis dans un train et que je ferme les volets du train, le train roule, le mouvement est lit, c'est-à-dire que ça n'accélère pas, ça ne tourne pas, il n'y a pas de vibration. La question est de savoir, est-ce que quand je suis dans ce train qui va à une vitesse constante par rapport au quai, est-ce que je suis capable de mettre en évidence le mouvement de mon train ? Et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Si vous laissez tomber un objet, il va tomber à votre pied. Si vous jouez avec un pendule, le pendule va osciller dans le train comme il oscillerait dehors. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a aucune expérience de physique qui permet de mettre en évidence ce mouvement de translation rectiligne et uniforme. Alors là, ça pose un problème parce que ça veut dire que vous n'allez pas être capable de matérialiser l'espace-temps absolu. Au mieux, vous allez être capable de matérialiser une classe d'équivalence de référentiels qui sont tous ceux qui sont en translation uniforme par rapport à ce référentiel absolu. Donc là, on sent que l'espace-temps, déjà, on va avoir du mal à prendre prise dessus. Je t'arrête sur classe d'équivalence. Ah, classe d'équivalence. On essaie de s'adresser au plus grand nombre, donc sans aucun gros mot. Mais en gros, ça veut dire qu'on est capable de décrire un espace sans préciser si c'est un truc immobile ou qui bouge et à quelle vitesse du moment que c'est... C'est ça. Si cet espace-temps absolu existe, tous les référentiels qui sont en translation rectiligne uniforme par rapport à lui sont des espaces-temps absolus aussi légitimes que lui. C'est ça. C'est tout cela. On va avoir exactement la même physique. On va les décrire exactement de la même façon. Quand on décrit l'un, on décrit tous les autres. Et surtout, il n'y a aucune façon expérimentale de les distinguer. Et donc, on ne peut pas savoir. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on réalise ça. Et puis ensuite, on se rend compte que dans la description de la nature, il existe d'autres types de forces. Si votre train accélère, vous êtes un petit peu projeté en arrière. Si il freine, vous êtes un peu projeté en avant. Si il tourne, vous êtes projeté sur les côtés. Et ça, c'est des forces qu'on appelle des forces d'inertie. C'est-à-dire que c'est des forces qui viennent dues au fait que ce référentiel, que ce train accélère par rapport à ces référentiels qui sont supposés... Donc, ces référentiels qui sont tous aussi légitimes que l'espace-temps absolu. On les appelle les référentiels galiléens, en honneur à Galilée. Et donc, il apparaît des forces d'inertie. Et pendant longtemps, on s'est dit, mais c'est bizarre. D'où elles viennent, ces forces ? On les appelait même des forces fictives. C'est des forces qui n'existent pas, mais c'est quand on a des mouvements accélérés. Et donc, il y a eu toute une réflexion de savoir d'où viennent les forces fictives. Et si, quand je ne suis pas en translation uniforme par rapport à le référentiel absolu, il apparaît des forces fictives, dans quel cas est-ce qu'il faut prendre ces forces fictives en compte ? Donc ça, vous voyez, c'est bien le problème. Si je suis ici dans mon laboratoire sur Terre, je peux décréter que les forces fictives sont nulles. Mais si maintenant, je réalise que la Terre tourne, eh bien, il va y avoir une force centrifuge qu'il va falloir prendre en compte, en supposant que c'est le référentiel du système solaire qui est le référentiel, un mot représentant du référentiel absolu. Et puis, en fait, si je réalise que la Terre tourne dans le système solaire, et on a l'impression qu'on a tout construit sur du sable. Donc, bien sûr, d'un point de vue pratique, la rotation de la Terre, elle donne une force centrifuge, mais qui va être petite par rapport à d'autres effets. Donc, suivant le phénomène que je veux prendre en compte, c'est une bonne approximation de considérer mon laboratoire comme un référentiel, un représentant de ce référentiel absolu. Mais là, on a l'impression déjà qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et donc, l'existence de ces référentiels absolus a posé des grandes questions. Et Newton lui-même, en fait, n'était pas tout à fait content avec ce fait que l'espace-temps absolu qu'il fallait postuler pour commencer la création, en fait, semblait se dérober sous les tentatives du physicien à le construire. Donc, lui-même, il avait conscience, il n'avait pas du tout dans la tête un espace-temps absolu centré, je ne sais pas, sur le Soleil ? Non, non. Donc, après, il discute de savoir quel est un bon représentant. Et ça, ça va être une façon, une création concrète parce qu'il va falloir dire par rapport à quoi on décrit... D'accord. Parce que c'est vrai qu'on donne justement de Newton l'image, justement, celui qui a donné cet espace à trois dimensions fixe et qu'on est très content. Mais en fait, il n'en était pas forcément très content. Non, non, parce qu'il avait... Newton a très bien compris le fait que c'était une chose de décréter l'existence de quelque chose et c'était une autre chose de le mettre en relation avec les concepts réels et en particulier ce que l'on mesure. Et c'est ça la grande difficulté de la physique. En physique, à un moment, on veut dire que telle construction mathématique est une bonne description de tel phénomène et donc il va falloir relier quelque chose que l'on mesure à quelque chose que l'on a décrit par un objet mathématique. Et c'est là la grande difficulté qui est liée finalement à cette identification. Parce qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement que cette identification est une bonne identification. Ce n'est pas que de la logique pure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si on en est avec Newton, c'est la notion de la gravitation. Newton sort sa loi de la gravitation universelle. Il dit que deux masses s'attirent de façon... donc subissent son interaction gravitationnelle et qu'il va y avoir une force qui va être proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance qui sépare ces masses. Donc ça, c'est la fameuse loi de Newton. Mais dans cette loi, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette force agit à distance dans le vide et puis surtout, elle agit de façon instantanée entre les deux corps. Donc si vous bougez un corps même très très loin, un autre corps réagit instantanément au changement de la force de gravitation. Et ça, ça ne plaît pas à Newton parce qu'ils se rendent compte que si vous mettez des objets même à l'infini dans l'univers, si l'univers était infini, on peut mettre des objets aussi loin que l'on veut. Ils vont avoir certes des influences de plus en plus petites, mais comme il y a de plus en plus de matière, eh bien, il y a un moment, on a l'impression que pour dire la nature des choses qui sont ici, il faudrait connaître l'état de l'univers dans son ensemble. Donc ça, ça ne lui plaît pas, cette force qui est à portée infinie et puis surtout, qui se propage dans le vide parce qu'à l'époque, eh bien, on connaissait des forces qui sont ce qu'on appelle des forces de contact. Je pousse, je frotte, mais on ne connaissait pas de forces qui agissent à distance. Donc voilà un peu le paysage. C'est l'étude des mouvements et c'est la force de gravitation telle qu'elle a été formulée par Newton. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'évolution du principe de relativité, ça va être une évolution sur la notion de savoir finalement de quoi est fait la réalité. C'est-à-dire que si on part de cet état de Newton, Newton nous dit, la réalité, c'est entre guillemets assez simple, c'est un espace, c'est un temps avec des structures mathématiques bien décrites. C'est des particules qui sont dans cet espace-temps. Donc on a des petites masses qui décrivent les particules, qui décrivent la matière. Et puis, c'est des forces qui agissent entre ces particules. Il y a deux types de forces. Il y a les forces de contact qui vont pouvoir inclure les frottements et tout ce qu'on veut. Et il y a la force de gravitation qui est la seule force qu'on connaît qui se propage dans le vide, une force à distance. Donc voilà un petit peu le paysage. Et c'est à partir de ça que les choses vont évoluer. Alors, elles vont évoluer de façon dans deux directions. La première, elle va évoluer avec une découverte... Ah, j'ai même la citation de Newton. Vous voulez la citation de Newton ? Oui, vas-y. C'est bon. C'est pas une citation d'Einstein ? Non, non, pas à toi. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. J'espère pour les gens qui écoutent en direct que vous n'avez rien prévu d'ici demain matin. Donc voilà, ça c'est... Newton dit... Voilà, c'est au début des principiards. Regardez comment il définit le temps et l'espace. Il dit les termes de temps, d'espace, de lieu et de mouvement sont connus de tout le monde. Mais s'il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par leur relation à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement en absolu et relatif, vrai et apparent, mathématique et vulgaire. Donc il vous dit attention, ne confondez jamais l'objet et la description de l'objet. D'accord ? Et ça c'est vraiment... Si on peut donner un conseil à tous les étudiants, même tous les journalistes par exemple, c'est ne jamais confondre l'objet et la description de l'objet. Donc ça c'est très important. Et puis il nous dit après par exemple le temps absolu, vrai et mathématique, donc ça c'est vraiment l'idéalisation, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, est lui-même, en lui-même et de sa nature coule uniformément, on l'appelle aussi durée. Donc vous voyez, il prend son temps pour définir ces concepts et expliquer comment il va les mettre en relation avec les objets que nous on appelle naturellement le temps qu'on va mesurer avec notre montre, qu'on a l'impression de vieillir, on a l'impression que le temps passe, mais il va falloir un petit peu les mettre en relation avec ces objets physiques. Donc ça c'est la première chose. Donc c'était, oui, ce que tu disais, c'était que tu avais d'un côté un objet réel qu'on a du mal à définir et une description mathématique et il dit que c'est ça dont on parle, c'est la description mathématique, pas l'objet réel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et il dit que si la théorie est bonne, on décrète que la description mathématique est une bonne représentation de la réalité. D'accord ? On ne fait pas comme des philosophes qui vont discuter c'est quoi le temps, il est comme ci, il pourrait être comme ça. Non, là on a une description et tant que la description marche, on dit c'est ça la réalité. D'accord ? Le physicien, il dit c'est ça la réalité. Et puis ensuite, cette notion de réalité peut évoluer avec le temps. Quand on parle souvent de travail au chercheur et en fait, le boulot du physicien est de flinguer cette théorie. Voilà, donc nous on cherche les limites. Donc on sait qu'une description de la réalité vient avec ses limites et donc tout l'art, ça va être d'aller chercher ses limites et comprendre, trouver les moments où il va y avoir des incohérences pour pouvoir nous donner des représentations qui sont d'autant meilleures. La remarque que je faisais, c'est que tout ce que tu racontes, ça fait d'une certaine manière vachement penser à tout ce qui est recherche d'axiomes, de théories en maths, toute la recherche de l'axiomatique parfaite, de la théorie parfaite. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'avais fait un épisode sur le théorème de Gödel, je trouve que ça fait un lien avec ça. Le côté tout référentiel est relatif à un autre référentiel, on ne sait pas, etc. Qu'est-ce qu'on prend comme base ? Enfin, on se retrouve avec vraiment le même genre de problème. Exactement. Mais en fait, on fait de la physique théorique. Donc c'est aussi, l'expérience va jouer un rôle, mais pour l'instant, on est vraiment dans une démarche de physicien-théoricien, donc quelque part très proche d'une démarche de mathématicien. Et quand je vous disais que Newton n'était pas content, là j'ai une autre citation, c'est une lettre de Newton à Bentley en 1692, il lui écrit la chose suivante, il lui dit que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques ne puisse jamais se rendre coupable. Une absurdité qui a tenu un sacré bout de temps. Donc autant dire que le père Newton, premièrement, il est super génial et deuxièmement, il est super lucide. D'accord ? Donc si on pouvait tous être pareils, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, on est dans cette situation. Donc lui, il a fait une construction qui est considérée par tout le monde comme un monument de la physique. Il est encensé pendant presque deux siècles et même jusqu'à aujourd'hui. Mais il est tout à fait lucide. Il se rend bien compte que là, il y a des problèmes, il y a quelque chose de pas satisfaisant. Et en fait, ça va passer assez inaperçu. Les gens ne vont pas travailler là-dessus. On va travailler sur la théorie Newton pour faire des prédictions dans le système solaire. Il va y avoir des œuvres magistères. On avait parlé, si on revient à l'IHP, on avait fêté le bicentenaire de Lagrange et donc cette reformulation de la mécanique. Juste, je redis, l'IHP, c'est l'Institut Henri Poincaré dont tu as parlé au début. Mais on a l'habitude d'appeler ça l'IHP, mais tout le monde n'a pas l'habitude. Donc voilà, la situation dans laquelle on va partir, c'est notre point de départ. Oui, on remonte un petit peu loin, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la ligne qui se dessine parce qu'il y a quelques jalons à partir de ça. Et moi, j'ai une question aussi, désolé de t'arromper encore, sur le niveau, parce que la façon dont on apprend maintenant la théorie de Newton, c'est quelque chose qui est assez bien mathématisé maintenant, donc des dérivés, des intégrales, des trucs, mais j'imagine que ce n'est pas exactement comme ça non plus qu'il voyait sa théorie. Et en fait, quelle est l'utilisation des maths au moment où l'huile est un peu difficile pour moi de répondre parce que je ne suis pas spécialiste en histoire des sciences. Il est clair que... J'ai lu des trucs, mais c'est vrai que lui, en particulier, je crois que c'est sa compétition avec Leibniz, ils étaient dans la définition de l'invention du calcul différentiel, mais je crois qu'une partie de ses travaux, il les a exprimés aussi en termes purement géométriques, simplement pour qu'ils soient compris de ses contemporains. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a un nouveau langage, qui est celui des équations différentielles, mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez... On va le voir aussi pour la relativité générale, c'est qu'il y a un moment, ce qui crée la théorie physique, c'est une intuition finalement de ce qu'est la nature et de ce que sont les bons concepts, et ensuite, il va falloir trouver les bonnes mathématiques pour décrire simplement ces bons concepts. Et en fait, ces notions-là vont pouvoir évoluer au cours du temps, et c'est aussi pour ça que les théories sont mieux comprises quand elles sont digérées par des générations de gens qui les enseignent, parce qu'en fait, on arrive à débroussailler de pesanteurs, de mathématiques qui ne sont finalement pas nécessaires et à trouver le bon langage, le bon formalisme. Alors sur Newton, au niveau historique, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va dire que je dis Joker. Mais Newton et Leibniz, oui, ils sont à la base de ça, et s'il a formulé ça sous forme géométrique, c'est qu'à l'époque, c'était la rigueur. Ce qui était considéré comme rigoureux, c'était tout ce qui était géométrique, et ce qui était considéré comme la reine des sciences, enfin bon, il y avait les mathématiques, et dans les mathématiques, c'était la géométrie qui tenait vraiment la corde. Et c'était vraiment là-dedans que si c'était démontré géométriquement, c'était démontré, sinon c'était un peu... Et il est justement à l'origine du calcul différentiel avec Leibniz, et il a fallu quand même 100 ans pour justifier ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Parce que du coup, je t'ai posé la question, mais je vais te reposer la question pour Einstein un peu plus tard. Ah oui, oui, mais ça, on va parler de Einstein. Et ça, j'imagine que t'es plus... Donc c'est le point de départ, et en fait, les choses vont commencer à changer parce qu'on va découvrir en fait l'existence de nouvelles forces dans la nature, c'est les forces électriques et magnétiques. Et en fait, une observation qu'on peut tous faire, si on a joué avec une boussole, et bien vous prenez une boussole, et la boussole tourne, et donc il y a une action qui se crée sur la boussole et qui est aussi une interaction à distance. Et c'est... On va comprendre que c'est l'action du champ, ce qu'on va appeler un champ électromagnétique sur la boussole. Et le type assez génial qui va comprendre ça, c'est Michael Faraday. Et Michael Faraday va invoquer l'existence de champs. Donc il va dire qu'il n'y a pas simplement des particules, il existe quelque chose qui sont des champs, le champ électromagnétique. Et en fait, la boussole réagit à la valeur locale du champ. Donc ça, c'est la première chose. Ce champ, vous pouvez le matérialiser. Par exemple, si vous prenez... Voilà, j'ai un exemple, c'est un aimant. Vous balancez de la limaille de fer et vous allez voir les petits bouts de limaille se matérialiser le long des lignes de champ. Et ça, ça matérialise le champ électromagnétique. Et ce champ, il a des propriétés, il a lui-même une énergie et il a la possibilité de faire bouger des objets. Et ça, ça va être une grande découverte parce que le champ électromagnétique électromagnétique est là. Et c'est ce champ qui est responsable du fait que les forces électromagnétiques sont aussi des forces à distance. Et c'est quelque chose de pas palpable. Alors, pas palpable directement. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas comme quand on pousse sur une table ou sur le sol, mais le champ électromagnétique lui-même peut agir sur la matière. Mais c'est ça qui est troublant. C'est comme la gravité, c'est un truc à distance, c'est un truc abstrait. C'est quoi la différence entre un champ et une force à distance comme la gravité ? C'est-à-dire que là, la force, en fait, ce qui manquait dans la force, c'était finalement la continuité entre ce qui crée cette force et l'endroit où elle agit. Tandis que le champ, c'est une configuration d'une certaine quantité qui est partout dans l'espace et dont la valeur locale va te donner comment un objet réagit à cet endroit de l'espace. Mais sauf qu'en fait, c'est une façon de raconter les choses. Oui, c'est une façon de raconter les choses. Mais à partir du moment où on a fait ce pas-là, on se rend compte que dans l'univers, il y a deux choses. Il n'y a plus que des particules. Il n'y a pas que des particules. Il faut accepter qu'il y a des particules et des champs. Les champs existent au même titre que les particules. Les particules, c'est vrai qu'on les voit, donc on a l'impression que c'est bien. Les champs, on ne les voit pas donc on a dit c'est compliqué mais c'est juste parce qu'on ne les voit pas. Mais n'empêche que comme on sait qualifier leur action, ça les définit exactement. On sait dire qu'est-ce qui crée un champ magnétique. Si je vous dis qu'il y a un aimant, je peux calculer son champ électromagnétique, je peux vérifier que l'action qu'il a sur une boussole va être exactement ce que je vois. Donc il existe au même titre que l'aimant de la boussole. Et est-ce que c'est cette notion de champ par rapport à la notion de force qui amène l'idée que ce n'est pas en temps immédiat, instantané ? Alors ça, ça va venir après. Mais là déjà, pour l'instant, on est juste en train de rajouter un élément dans ce qui doit exister dans la nature. Donc on a l'espace, on a le temps, ça c'est pour l'espace-temps et on a du côté de la matière, on a les champs et les particules. Donc on a enrichi notre contenu et ça, ça va être un point très très important. Donc cette idée qui a été de champ, c'est vraiment Faraday qui l'a menée et c'est Maxwell qui va partir sur cette base-là pour écrire sa théorie de l'électromagnétisme. Donc il va écrire des équations, il va se baser sur les travaux plus phénoménologiques de Faraday, de comment il s'appelle ? J'ai plus tous les noms en tête, vous voyez, il est un peu tard. Bref, il va se passer sur les travaux phénomènes, sur les expériences qui existaient et il va écrire un ensemble d'équations qui vous disent comment ce champ électromagnétique est créé. Donc il va montrer que si vous avez des courants, ça crée des champs magnétiques, si vous avez des charges, ça crée des champs électriques, qu'il y a des relations entre les champs électriques et les champs magnétiques, s'il y en a un qui varie, ça peut engendrer l'autre. Il va écrire un ensemble d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell. Ça, c'est la première étape et il va se dire mais en fait, là, j'ai ce champ et ce champ, il peut évoluer au cours du temps parce qu'il y avait dans ces équations des parties de variation dans le temps et de variation dans l'espace, il va montrer qu'il existe des types de solutions qui sont des ondes. D'accord ? Donc il va regarder, il va montrer que même dans le vide, alors ce qu'on dit dans le vide, c'est dans le vide de matière parce qu'il y a quand même le champ électromagnétique qui est là, eh bien il existe des fluctuations du champ électromagnétique et il va montrer que ces fluctuations, elles se propagent à une vitesse qui est une sorte de vitesse universelle parce que quand on la calcule, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire référence à cet espace absolu puisqu'on n'est pas en train d'utiliser la mécanique de Newton. Elles sont données à partir de deux quantités qu'on appelle la perméabilité et la permittivité du vide et que l'on peut mesurer dans des expériences de statique, donc là où il n'y a pas de mouvement. Donc il va donner une relation entre quelque chose qui est dynamique et des quantités qu'on peut mesurer dans une expérience de statique. Donc cette vitesse de la lumière apparaît comme une vitesse universelle. Et si vous prenez le dictionnaire et que souvent on vous dit c'est quoi la vitesse de la lumière et tout le monde nous répond c'est 299 000 je ne sais plus combien kilomètres par seconde. Eh bien il faut déjà se rendre compte que si on dit ça on fait déjà de la relativité restreinte sans le savoir. Parce que si on se rappelle ce qu'on a dit sur Galilée on ne peut pas dire qu'une vitesse a une valeur absolue il faudrait dire par rapport à quoi. Alors qu'en électromagnétisme cette valeur elle a l'impression d'être pas toujours la même chose. Et donc on se rend compte que là il va y avoir une sorte de paradoxe donc on a une théorie qui est celle de la cinématique galiléenne qui décrit les mouvements des objets massiques à des vitesses de l'ordre de kilomètres centaines de kilomètres milliers de kilomètres par seconde. Et puis on a l'électromagnétiste qui nous dit il y a autre chose mais ça ça se passe à des vitesses de 300 000 kilomètres par seconde. Et donc si on se dit ces deux théories elles vont se développer il y a un moment elles vont rentrer en collision il y a un moment il va y avoir un problème de compatibilité. Donc on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir une vitesse qui ne bouge pas en fait et tu dis que ce n'est pas compatible avec la mécanique classique mais en fait non seulement ce n'est pas compatible mais on ne voit pas très bien comment on peut avoir une vitesse qui ne varie pas. C'est-à-dire imaginer qu'on va à une certaine vitesse et qu'on lance un rayon lumineux et qu'il a la même vitesse ça paraît bizarre. Voilà exactement. Donc ça si vous êtes dans votre train vous avez un laser vous appuyez sur le bouton du laser on vous dit que c'est 300 000 kilomètres bon 300 000 on arrondit 300 000 Je ne dirais pas me chercher les pouilles de toute façon elle est posée comme concept on va discuter après de ça l'émission va déjà être trop longue on peut dire 3 c'est ça 1 en unité en prenant comme unité la vitesse de la lumière Redéfinissons le mètre on ne demande à personne c'est ça les radios libres prenons le pouvoir redéfinissons le mètre et donc la vitesse de la lumière est donc bien à 300 000 kilomètres par seconde avec le nouveau mètre Voilà On a fait une émission spécialement sur l'horreur que ça a été pour définir le mètre Alan avait fait ça c'était drôle En fait en deux épisodes d'abord sur en quoi avant le mètre c'était un enfer et puis après sur la grande révolution de comment on a fait pour sortir de l'enfer Je vous ai dit le problème c'est mesuré parce que c'est là que c'est au moment où les choses et le truc est troublant juste enfin j'en profite je fais le naïf jusqu'au bout j'essaie de me réconcilier avec la physique comme t'es là le fait de dire qu'il y a un truc qui se passe dans le vide ça n'a pas perturbé plus enfin moi ça me perturbe énormément mais ça ne perturbe pas plus que ça les gens quand ils disent il y a des ondes qui passent dans du vide qu'est-ce que ça veut dire le vide enfin s'il y a quelque chose qui passe c'est que c'est pas complètement vide Alors il a fallu définir alors ça aussi c'est une autre histoire c'est l'évolution de la notion de vide parce que tant qu'on est chez Newton il n'y a que des particules donc le vide c'est là où on a enlevé toute la matière d'accord donc vous allez vous rendre compte qu'il suffit de prendre une pompe à vide et puis on a le vide à l'intérieur et puis alors après on va se rendre compte alors ça c'est un peu plus tard mais qu'il y a le rayonnement donc en fait même si vous allez enlever toute la matière il peut y avoir encore des photons de tout ce que vous voulez donc il faudrait peut-être se mettre au zéro absolu mais que même au zéro absolu la mécanique quantité il va reste toujours quelque chose donc en fait le vide aujourd'hui les physiciens ne définissent pas le vide comme l'absence de tout ils définissent le vide comme l'état d'énergie minimale d'un système voilà et donc c'est son état fondamental mais il faudrait me dire ça moi ça me réconsiderait avec la physique sinon je ne comprends rien donc en fait c'est ça aussi la difficulté de la physique c'est la pesanteur historique de l'évolution de ces concepts c'est à dire que souvent les mots sont choisis pour décrire quelque chose qui nous semble intuitif et ce que les physiciens mettent derrière ces mots après un siècle ou deux siècles d'études a un petit peu évolué et parfois ça crée ce genre de choses et donc en fait chaque concept mériterait qu'on lui dédie une histoire complète pour comprendre pourquoi écoute tu fais quelque chose l'année prochaine et bien je ne sais pas tu viens une fois par mois nous faire des émissions sur un concept physique peut-être je ne vais pas dire oui tout de suite voyons jusqu'où on arrive ce soir c'est ça donc reprenons notre train et donc vous voyez que si j'en crois Galilée il faudrait que la vitesse de la lumière par rapport au quai ça soit la vitesse du train plus la vitesse de la lumière mais d'après Maxwell il nous dit c'est aussi la vitesse de la lumière donc en fait la vitesse de composition des lumières doit être telle que V plus C donc la vitesse plus on appelle C la vitesse de la lumière V plus C égale C alors ça est-ce que c'est possible V plus C donc toi avec l'infini ça marche alors avec si C est égal à l'infini ça marche mais alors ça on peut se poser la question en termes de mathématiques donc une addition finalement ça définit une notion de groupe dans un groupe il y a l'élément nul donc V plus 0 c'est égal à V d'accord on dit que c'est associatif on dit mais est-ce que je pourrais avoir un élément qu'on pourrait appeler un élément absorbant c'est-à-dire que V plus C est égal à C est-ce qu'on peut définir des notions d'additivité de choses qui s'additionnent telles que V plus C est égal à C et en fait on peut montrer mathématiquement que c'est possible c'est-à-dire il y a des groupes avec un élément absorbant et on peut trouver une loi d'addition des vitesses qui vérifie ce genre de propriété alors élément absorbant c'est quand on fait cette loi-là on obtient cet élément-là il y a un élément absorbant très simple à décrire c'est 0 pour la multiplication vous multipliez n'importe quoi par 0 ça vaut 0 c'est ce qu'on appelle un élément absorbant mais avec 0 et la multiplication c'est trop facile j'imagine que c'est un tout petit peu plus compliqué le truc auquel tu fais référence mais voilà mais c'est un petit peu avec l'infini évidemment additionner à l'infini on trouve l'infini donc c'est d'une certaine manière absorbant aussi maintenant j'imagine que là on est sur des trucs un poil plus subtils sur tout ce que racontent on ne va pas pouvoir le faire sur la radio je vois ce que tu viens de m'écrire on ne va pas en parler à la radio je suis vraiment désolé mais on peut les écrire il y a des voilà donc on peut les écrire dans le Math Express qui a été publié au salon des jeux mathématiques on m'avait demandé d'écrire un petit article sur ces aspects-là et donc il y a un encadré où j'écris la loi je vous montre un petit peu comment on peut faire ces lois de composition avec des vitesses des vitesses comme ça bon quoi qu'il en soit ça ça veut dire qu'il va y avoir cet élément absorbant et comme comme tu le disais si la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière en fait c'est comme si elle était repoussée à l'infini et donc pour des petites vitesses cet effet-là ne se fait pas sentir on ne sent l'effet absorbant que si on est dans des référentiels qui sont à des vitesses qui commencent à devenir non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière et ça cette nouvelle cinématique c'est ce qu'on va appeler la cinématique relativiste mais au sens relativité restreinte d'accord et c'est à ça que s'attèle Einstein en 1905 les gens s'étaient déjà rendu compte qu'il y avait cette incohérence avant Poincaré avait travaillé dessus Lorenz avait travaillé dessus mais le premier qui finalement va trouver la je veux dire plus que les formules parce que les formules de ces compositions de vitesse étaient connues de Poincaré de Lorenz mais celui qui va comprendre ce qui fait l'affaire en fait le fond de ce que ça veut dire ça va être Einstein et il va se dire si V plus C c'est C et est-ce que il va se dire quels sont les bons principes à garder et donc lui il va postuler qu'il va dire je vais garder cette idée que tous les référentiels inertiels sont équivalents donc je vais généraliser Galilée et puis je vais aussi dire que la vitesse de la lumière est indépendante de l'état de mouvement dans un référentiel inertiel donc il dit ça va être mes deux principes et est-ce que je peux partir de ces deux principes et bien oui il va écrire toute une cinématique qui est la cinématique relativiste à partir de ces deux principes et cette cinématique va avoir des conséquences assez fabuleuses par rapport à ce que l'on sait de la physique de Newton cinématique c'est étude de la vitesse étude du mouvement les études du mouvement donc comment les vitesses s'additionnent comment les corps bougent c'est ça la cinématique et donc ce qu'il va se rendre compte c'est que premièrement et bien il va y avoir la notion de temps absolu n'existe plus donc le temps absolu de Newton ne fait pas sens en fait et ça ça peut être mis en évidence par ce qu'on appelle la dilatation du temps c'est à dire que si vous prenez une horloge et bien vous comparez cette horloge à l'horloge de quelqu'un qui est en mouvement par rapport à vous alors que pour chacun des gens qui voyagent avec leur horloge le temps mesuré est le même c'est le même atome de césium qui oscille et bien vu par quelqu'un qui est en mouvement ou quelqu'un qui est au repos par rapport à cette horloge et bien on a l'impression que le temps passe plus ou moins vite donc ça c'est il va y avoir un effet de délétation donc ça ça va être des effets qui vont être mis qui vont être mis en évidence et ensuite c'est principalement sous l'impulsion de Herman Minkowski qui avait été un des profs d'Einstein à Zurich qui va se rendre compte que ça veut dire de changer complètement la représentation mathématique de ce qu'on appelle l'espace-temps et ouais alors du coup pour reformuler ce que tu dis ça veut dire qu'on troque le fait que maintenant on a une relation des vitesses au moins avec la vitesse de la lumière qui est particulière contre le fait que le temps est plus absolu et peut être variable voilà donc on a on a érigé autre chose en principe et puis on va perdre d'un autre côté d'accord et ça ça veut dire que imaginons que j'ai deux voyageurs ils partent ensemble ils vont chacun suivre leur trajet ils vont se rencontrer après un certain temps disons après une certaine durée et chacun aura emprunté un chemin différent et bien ils pourront vérifier expérimentalement à leur montre que leur temps de parcours n'a pas été le même même s'ils sont partis ils se sont rencontrés et ils se sont retrouvés donc avec deux points de rencontre coïncidente le temps mesuré entre ces deux points pour peu qu'ils aient pas suivi un trajet de la même distance s'il y en a un qui allait tout droit avec le même état de vitesse c'est à dire s'il y en avait un qui accélérait plus qui ralentissait ça va faire des différences et ça c'est quelque chose qu'on a pu tester on montre que c'est vrai et donc bien sûr si vous vérifiez ça Newton est complètement incompatible avec ça c'est à dire que le temps passé entre deux événements c'est comme le temps il y a cette notion de temps absolu ça ne dépend pas de votre état de mouvement donc du chemin que vous suivez et ça ça va être déjà une première révolution et donc on revoit complètement cette notion d'espace et du temps et donc on évolue dans finalement c'est quoi notre réalité on avait dit c'était l'espace le temps d'un côté et puis les champs et les particules et bien l'espace et le temps ne peuvent pas être pensés indépendamment ils doivent être pensés dans la même structure mathématique c'est ce qu'on va appeler l'espace-temps et puis il reste les champs et les particules donc vous voyez simplement dans cette première étape on a quand même avancé c'est à dire que on a réconcilié d'une certaine façon l'électromagnétisme par là où étaient apparus les champs de Maxwell puisque la vitesse de la lumière maintenant il n'y a plus de contradiction qu'elle soit la même dans tous les référentiels galiléens et puis on a une nouvelle cinématique le problème c'est que ça ça ne parle pas de gravitation ça ne parle que des classes de référentiels qui sont en translation les uns par rapport aux autres donc là juste pour t'arrêter ce que tu décris cette nouvelle cinématique c'est c'est la relativité restreinte ça c'est la relativité restreinte donc ça c'est 1905 donc les premiers problèmes que quoi les problèmes que se posait Newton dans sa fameuse lettre à Bentley donc le fait que la gravitation soit à distance n'est toujours pas résolu et puis la notion dont je vous ai parlé de ces forces fictives par rapport à quelle référentiel n'est toujours pas résolu et en fait j'ai une autre question aussi par rapport aux champs dont tu parlais est-ce que ces champs là sont aussi d'appliquer donc les champs découverts par Faraday est-ce que ces champs là sont aussi se transmettent à vitesse infinie alors ça dépend c'est à dire que les perturbations de ces champs là ce sont des ondes électromagnétiques elles se propagent à la vitesse de la lumière qu'on est dans le vide d'accord mais il existe aussi des solutions de ces champs électromagnétiques qui sont des solutions statiques à l'intérieur d'un condensateur t'as un champ électrique statique autour de la Terre t'as un dipôle qui tourne parce que cause la rotation t'as un dipôle magnétique donc t'as des solutions statiques et tu as des solutions de type ondulatoire donc tu peux avoir les deux d'accord est-ce que t'appelles solution de type statique c'est la même chose que pour la gravité c'est à dire c'est quelque chose qui se propage à vitesse infinie aussi oui c'est ça alors dans ce cas là c'est quasi statique c'est à dire que bien sûr si j'ai une charge électrique elle fait un champ électrique qui est statique si je l'éloigne lentement et bien je vais mesurer que la force électrique qui agit sur moi diminue lentement en fonction du temps donc voilà ça c'est l'état des choses et en fait Einstein va se dire mais ça ça fait pas sens et il va attaquer ce problème qu'avait Newton il va essayer de se dire c'est quand même bizarre qu'il existe une classe de référentiels privilégiés qui sont tous ces référentiels galiléens moi j'aimerais écrire les lois de la nature sans avoir de faire de référence que dans n'importe quel laboratoire quel que soit son état de mouvement je puisse écrire les lois de la nature de la même façon et il va réfléchir comment faire ça donc que ça bouge que ça bouge pas que ça bouge en ligne droite ou pas que ça soit accéléré ou pas que ça tourne c'est ça donc si tu fais ça ça veut dire que les forces d'inertie quelque part elles doivent être réabsorbées dans quelque chose d'autre d'accord pour n'apparaître que comme une illusion du calcul fait à la façon de Newton et c'est ce qu'il va essayer de faire et il va réfléchir à ça pendant pas mal de temps et c'est dit-on en 1907 qu'il aurait trouvé la façon d'attaquer le problème mais vous voyez en fait déjà avant de même savoir comment il va résoudre le problème donc c'est ce qui va donner à la relativité générale mais quelque part le principe qu'il veut avoir c'est une sorte de principe d'indifférence c'est-à-dire j'ai le droit de faire la physique dans n'importe quel laboratoire quel que soit son état de mouvement il n'y a plus rien de privilégié donc finalement il n'y a plus de prise sur l'espace-temps il va falloir travailler avec des descriptions locales des lois de la nature valides dans n'importe quel état de mouvement parce que je ne connais pas je ne peux pas matérialiser un système de référentiel de référence absolue et donc il va falloir qu'il trouve une idée pour aller pour accomplir ce programme et là je vous lis la citation c'est du Einstein lui-même attention du vrai Einstein du vrai Einstein alors on serait on serait en 1907 à Berne donc Einstein nous dit donc ça c'est tiré du bouquin d'Abraham Pais qui est Subtly is the Lord qui est une des très bonnes biographies d'Einstein et donc voilà donc c'est Albert Einstein cité par Abraham Pais donc si vous avez quelqu'un engueulé c'est soit l'un soit l'autre moi je ne fais que lire donc il dit j'étais assis à mon bureau de l'office des brevets à Berne soudain je pensais que si quelqu'un tombait en chute libre il ne sentirait pas son propre poids je fus surpris cette simple pensée fit une sorte d'impression sur moi car pour un observateur tombant d'un toit il n'existe pas de champ de gravitation s'il laisse tomber des objets ils resteront au repos par rapport à lui ou en mouvement uniforme il est donc en droit de se trouver au repos voilà une belle pensée d'Einstein donc ça on va essayer de voir ce qu'Einstein veut dire là mais ça va être vraiment le point de départ de sa construction de la théorie ça c'est 1907 il va comprendre dès 1907 que ça va lui donner la façon de résoudre le problème et là il va se rendre compte qu'il n'a pas les mathématiques pour et il va se mettre à collaborer avec son vieil ami Marcel Grossman avec qui il a fait ses études à l'université de Zurich il va travailler de façon très très proche avec Grossman et Grossman était un des spécialistes de géométrie différentielle qui était une discipline qui commençait en fait qui était assez jeune et c'est grâce à Grossman qu'il va trouver la bonne formulation mathématique pour exprimer en fait ce principe donc ce principe je pense qu'il va falloir en parler un tout petit peu plus parce que c'est un principe qui a un nom qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre c'est le fait que tous les objets tombent dans le vide tombent de la même façon indépendamment de leur masse indépendamment de leur composition chimique et ça encore c'est un principe qui a une longue histoire elle remonte à la célèbre expérience qu'il a peut-être réalisé mais peut-être pas de Galilée d'accord de la tour de Pise et donc vous savez qu'on raconte cette histoire de Galilée qui se pose la question de savoir comment les objets tombent et il se dit si je monte avec deux boulets en haut de la tour de Pise et que je les laisse tomber et que je suis capable de supprimer les frottements alors les boulets devraient arriver en même temps au sol donc ça c'est une expérience de pensée on ne sait pas s'il a fait l'expérience ce que l'on sait c'est que Galilée lui il a fait des expériences sur des plans inclinés il a fait rouler des billes sur des tables en bois sur des tables en marbre et donc il a vu que plus on diminuait le frottement plus finalement les billes avaient tendance à rouler et à tomber de la même façon donc il a extrapolé ça à finalement le cas du vide dans lequel il n'y aurait plus de frottement du tout et il s'est dit dans cet état de mouvement et bien les objets doivent tomber exactement de la même façon et ça c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre et Newton qui était tout à fait au fait des choses va postuler ça il va dire en fait il y a deux façons de penser à la masse il y a la source du champ gravitationnel mais c'est aussi la notion d'inertie en fait par masse on a deux concepts qui se confondent la notion d'inertie et la notion de masse pesante il va dire en fait il ne se différencie que par la façon de les concevoir ce qui veut dire qu'en fait ils sont exactement les mêmes donc il n'y a pas deux types de masse l'inertie et la masse sont deux choses identiques et donc Newton va supposer aussi la validité de ce principe où est-ce que je vais revenir sur ces mots-là l'inertie parce qu'on en parle c'est un truc limite du vocabulaire de tous les jours mais l'inertie en fait moi je m'en sers sans trop être complètement sûr de savoir ce que ça veut dire tu te sers de l'inertie ? du mot ah j'ai une vague idée si tu veux j'ai suffisamment une bonne idée pour pouvoir en parler comme ça genre dire que ça doit être là que ça vient bien mais d'accord donc l'inertie c'est de savoir comment un objet réagit quand on essaie de lui changer son état de mouvement donc pour changer l'état de mouvement d'un objet il faut lui il faut faire agir une force sur cet objet par exemple je te pousse et si j'agis avec la même force sur un sumo de 150 kilos ou sur un gringalet sur mon fils de 25 kilos et bien je vais voir qu'avec la même force je vais changer l'état de mouvement de mon fils beaucoup plus que celle du sumo d'accord donc la résistance du sumo à cette force que je lui applique et bien ça va être son inertie et c'est caractérisé par sa masse donc le changement de vitesse va être d'autant plus faible que sa masse est grande d'accord donc ça c'est la masse cette résistance au mouvement c'est ce qu'on appellerait la masse inerte la masse qui celle qui s'oppose au mouvement mais chez Newton comme il s'intéresse à la gravitation la force qui rentre dans la force de gravitation celle qui crée le champ de gravitation a priori pourrait être une autre masse d'accord a priori il n'y a aucune raison ces deux objets ces deux quantités qu'on appelle masse mais on devrait a priori les distinguer est-ce que en fait on ne les distingue pas parce que Galilée dans son expérience de pensée se rend compte qu'elles doivent être égales Newton postule qu'elles sont égales et la question c'est de savoir est-ce qu'elles sont égales et avec quelle précision elles sont égales parce que c'est une égalité qui est une égalité complètement fortuite elle est expérimentale elle est vue par c'est phénoménologique d'une certaine façon empirique peut-être pas phénoménologique empirique on va dire ça et donc les gens se sont attelés depuis Galilée à vérifier à quel point c'était vrai est-ce que deux objets tombent de la même façon dans un champ gravitationnel Newton fait des expériences avec des pendules pesants il arrive à une précision d'un millième je crois je crois que si je reprends c'est Bessel Frédéric Bessel le bien connu des fonctions de Bessel pour tous ceux qui adorent l'optique et nos amis de classe préparatoire nous aurons une pensée particulière Bessel en 1830 fait des expériences il arrive à 10-5 à peu près de précision et ensuite il va y avoir un développement de nouvelles technologies avec ce qu'on appelle des balances de torsion qui permettent finalement on fait basculer la force gravitationnelle sur un fil de torsion et ça permet de mesurer des angles de façon assez précise et il y a ce chercheur hongrois qui s'appelle le Baron von Eudvus qui va faire quelque chose à 10-7 et là on est fin du 19ème début du 20ème et puis l'expérience va être reprise par Robert Dickey aux Etats-Unis et on va arriver à des précisions de 10-9 donc on voit que ce principe il est vérifié à un millionième on va même se rendre compte grâce aux expériences de télémétrie laser lunaire donc on a déposé des rétro-réflecteurs sur la lune on est capable de les viser avec des lasers qui sont distribués sur des stations laser donc par exemple à l'observatoire dans le sud de la France à Grasse où il y a une station il y en a une en Autriche il y en a une aux Etats-Unis et donc en calculant le temps aller-retour entre la lune la terre et la lune par 4 points de visée sur la terre il doit y avoir 4 ou 5 miroirs sur la lune je suis sûr que j'ai même les plans ici donc pour ceux qui veulent les détails donc c'est des miroirs qui ont été déposés par l'émission Apollo 11 Apollo 14 et Apollo 15 donc voilà une image de la lune avec des points là où sont les miroirs et on a les miroirs ça s'appelle des rétro-réflecteurs et donc en calculant le temps aller-retour de la lumière vous faites de la triangulation et vous êtes capable de mesurer la distance terre-lune avec une précision qui va être de l'ordre du centimètre et ceci depuis 30 ans et donc on peut vérifier que la terre et la lune tombent bien de la même façon dans le champ de gravitation du soleil d'accord donc la lune tourne autour de la terre mais ça elle tombe sur la terre et puis les deux tombent en même temps donc tout ça tourne autour de la terre donc on peut vérifier qu'il n'y a pas d'effets qui sont liés à une différence de violation de ce principe et on est à une précision de l'ordre de 10 moins 13 donc voilà donc ça on voit que ce principe il a l'air de tenir avec une précision infime et on ne sait pas d'où il vient donc ça c'est une grande question de la physique c'est tellement une grande question de la physique qu'aujourd'hui on s'attelle à tester ce principe avec encore une plus grande précision et donc pour l'actualité il va y avoir en 2016 donc au printemps 2016 si tout va bien le lancement d'un satellite qui s'appelle le satellite microscope et dont le but va être de tester ce principe d'équivalence à une précision de 10 puissance moins 15 alors ça peut-être qu'on en reviendra à la fin parce que quand on cherche à étendre la théorie de la relativité générale toutes les constructions qu'on fait aujourd'hui violent ce principe de façon infime par exemple la théorie des cordes et tout ça dont on ne parlera sûrement pas mais pour ceux qui ont entendu parler et bien voilà et donc dans cette théorie là il y a une petite violation de ce principe d'équivalence et donc si on arrive à la révéler peut-être que cette violation nous donnera une petite voie expérimentale vers la formulation de ces théories entre guillemets quantiques de la gravitation des théories de la gravitation au-delà de la relativité générale alors ce qu'il faut se rappeler pour l'instant c'est qu'Einstein savait ça et il va faire l'expérience de pensée qu'il a décrite et que je vais reprendre de cette personne qui tombe et il s'est rendu compte que ça révélait quelque chose de très profond sur la nature de la gravitation de l'espace et du temps d'accord est-ce qu'on peut faire juste une pause de 30 secondes pour vous digérer ça Robin est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus il était très fort sur les expériences de pensée quand même c'est le maître de l'expérience de pensée d'accord non moi j'ai oui oui c'est bien que tu fasses une pause en fait c'est vraiment redoutable parce que j'arrive pas j'arrive à m'intéresser à la physique maintenant ce qui est quand même vraiment bien pour l'instant je trouve ça vraiment très intéressant mais j'ai encore l'impression que des fois il y a mon ancien moi qui arrive et qui décroche au mauvais moment est-ce que tu pourrais nous rappeler les deux trucs qui coïncident et qui sont pas censés être naturels c'est pas censé être naturel que ça coïncide il est bon de faire une bonne psychanalyse bientôt ça fait longtemps qu'on me le dit donc les deux choses qui se trouvent être égales sont les deux notions de masse que l'on doit définir a priori qui sont la masse qu'on appelle inerte donc qui est liée à la notion d'inertie donc le fait que la résistance au changement au mouvement quand on applique une force et l'autre la masse qui est la source du champ gravitationnel donc ces deux notions de masse qui a priori sont différentes et qui se trouvent être identiques numériquement identiques à une précision de 10-13 près et ça simplement pour des raisons empiriques on ne comprend pas pourquoi donc imaginons que ça soit le cas et bien Einstein va réaliser que si c'est ça ça a des applications très très fortes donc il va imaginer cette expérience de pensée qu'on appelle l'expérience de l'ascenseur d'Einstein vous allez voir si vous regardez The Big Bang Theory ou des trucs comme ça les gens ils sont en disant des Einstein livres des ascenseurs d'Einstein ils se mettent toujours dans les ascenseurs d'Einstein donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une généralisation de la notion du train de Galilée tout à l'heure j'avais dit Galilée se met dans un train sans fenêtre il essaie de dire est-ce que je peux mettre en évidence le mouvement du train par rapport à l'extérieur et on s'était rendu compte que si il a vitesse constante il ne peut pas donc Einstein il fait la même chose au lieu de prendre un train il prend un train vertical ça s'appelle un ascenseur une fusée donc il prend l'ascenseur pour le fusée donc on va commencer par l'ascenseur donc l'ascenseur vous êtes dans vos ascenseurs et vous coupez le fil de l'ascenseur donc l'ascenseur est en chute libre d'accord ? vous êtes dans l'ascenseur vous tombez mais par exemple vous avez un chapeau sur vous vous avez votre parapluie vous lâchez le parapluie le chapeau vous le lâchez aussi qu'est-ce que vous voyez ? et bien en fait comme tous les objets tombent exactement de la même façon vous voyez votre parapluie qui tombe à la même vitesse que vous votre chapeau qui tombe à la même vitesse que vous et donc et bien par rapport aux objets que vous avez il n'y a rien qui tombe vous ne pouvez pas mettre en évidence votre mouvement ce mouvement de chute si ce n'est que sinon ça tomberait pour de vrai oui mais ce qui tombe en fait ce que tu es en train de décrire par tomber c'est l'arrêt de la chute c'est ce qu'on appelle s'écraser d'accord ? il ne faut pas confondre s'écraser et tomber tu vois c'est c'est pour ça que j'ai du mal avec la physique mais je veux dire dans un ascenseur normal tu lâches un objet il tombe oui parce que dans l'ascenseur normal l'ascenseur n'est pas en chute libre il est retenu par en fait c'est ça le truc dans l'ascenseur ça invite aux gens de sauter par la fenêtre parce que sinon on n'a pas besoin d'ascenseur voilà mais si on est dans un ascenseur qui est en chute libre et bien dans cet ascenseur là on ne peut pas mettre en évidence le fait qu'on est en chute libre il n'y a pas d'expérience qui peut nous permettre on peut en fait pour nous la gravitation n'existe pas une autre façon de penser à ça c'est qu'est-ce que c'est qu'une balance donc vous avez une balance de cuisine par exemple sur votre balance de cuisine il y a une petite alors les vieilles balances de trucs avec une aiguille d'accord donc c'est quoi une balance avec une aiguille si vous avez un plateau vous mettez une masse sur un plateau le plateau pousse un ressort qu'il comprit mais ça fait tourner l'aiguille d'accord bon maintenant vous mesurez 1 kg bon c'est très bien et maintenant vous vous mettez dans l'ascenseur qui tombe en chute libre alors la balance tombe mais la masse tombe exactement comme la balance donc la masse qui était sur la balance n'appuie plus sur la balance donc qu'est-ce que l'aiguille va montrer ? zéro donc dans un ascenseur en chute libre les objets sont on ne peut pas mesurer leur masse d'accord donc ils ne sont on ne peut pas mesurer leur poids donc ils sont comme le disait Einstein lui-même d'accord en chute libre ils ne sentiraient pas son propre poids donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je me mets dans un référentiel accéléré puisque là quand l'ascenseur qui tombe en chute libre il est accéléré mais tout le monde est accéléré pareil donc pour ce qui les gens un expérimentateur à l'intérieur de l'ascenseur et bien la gravitation a disparu donc on voit que les forces d'inertie qui étaient liées à ces mouvements accélérés en fait quelque part on va pouvoir les cacher les utiliser pour effacer la gravitation bon ça c'est le premier point alors on peut faire l'inverse on peut prendre la fusée on se dit je monte dans la fusée et puis imaginons qu'il n'y ait pas de gravitation et maintenant j'accélère si j'accélère vers le haut je suis plaqué vers le bas de la fusée et donc j'ai l'impression que localement il y a de la gravitation si je laisse un objet moi je suis bloqué par le bas de la fusée qui monte et l'objet que j'ai lâché il va aller s'écraser sur le sol en fait il ne bouge pas mais c'est le sol qui va venir s'écraser donc pour moi cet état d'accélération simule un état de gravité pour ceux qui ont vu le film 2001 Odyssée de l'espace un des meilleurs films de science-fiction que si vous n'avez pas vu il faut absolument le voir il y a ce vaisseau qui tourne et donc c'est là la force centrifuge de ce vaisseau qui est censé créer une gravitation artificielle sinon il faut lire Tintin aussi et qui par contre dans le vrai monde donnerait un sacré vomi a priori oui oui donc là nous on est dans les expériences de pensée comme ça voilà mais il y a des gens par exemple il y a des gens qui vont faire des vols 0G donc si vous allez faire un vol 0G c'est la sensation qu'on a vous êtes en vol parabolique et donc il y a toute une période de chute libre et on voit il y a des films les gens qui sont comme ça on dit entre guillemets on dit ils flottent mais en fait c'est pas qu'ils flottent c'est juste qu'ils sont en chute libre et tous les objets autour d'eux sont en chute libre et donc en fait ils sont complètement libérés de leur poids donc vous voyez plutôt que de faire du régime faites de la chute libre si quelqu'un vous emmerde sur la plage vous savez quoi lui répondre donc voilà donc ça c'est ce qu'Einstein va comprendre et donc il va se dire si je pars de cette idée là et si je veux généraliser Galilée probablement à cause de cette coïncidence là le fait que je puisse effacer un champ de gravitation ou créer un champ de gravitation avec un mouvement accéléré et que le mouvement accéléré était lié aux forces d'inertie peut-être que ce que je peux faire c'est oublier tout système de référence et créer des lois de la nature qui sont valides quel que soit l'état de mon mouvement mais dans ce cas là il va falloir que j'incorpore toujours la gravitation et dans ce cas là les forces d'inertie vont s'incorporer en fait dans cette description il n'y aura plus de force d'inertie et ça c'est le donc il n'y a plus d'espace-temps absolu et s'il n'y a plus d'espace-temps absolu il n'y a plus de force d'inertie donc vous voyez tous les emmerdes on les balance la question maintenant c'est qu'il faut faire une formulation mathématique de ça il va falloir trouver le bon concept et la question qu'on devrait poser si on se dit mais on est en train de dire qu'on a l'impression qu'on peut supprimer la gravitation comme ça donc est-ce qu'elle existe vraiment si on peut la supprimer qu'est-ce que c'est la gravitation si je peux l'effacer comme je veux est-ce que la gravitation existe donc c'est une question qu'on peut se penser et alors c'est là où il va falloir il va falloir un petit peu encore faire une autre expérience de pensée il va falloir pousser un peu plus loin notre expérience de pensée quand j'ai dit que la gravitation on a l'impression que tous les objets tombent de la même façon est-ce que c'est vraiment vrai donc c'est là où il va falloir un petit peu alors comment est-ce que je vais vous expliquer ça c'est pas une chose facile parce qu'il faudrait plutôt la dessiner mais bon on va essayer donc je suis dans mon ascenseur en chute libre et ce que je vais mettre dedans c'est une une bulle d'eau d'accord donc la bulle d'eau elle est sphérique et puis elle tombe en chute libre et elle tombe vers la terre d'accord donc la bulle d'eau est attirée vers la terre et la question c'est de savoir quelle est la forme de la bulle d'eau alors vous avez vu les bulles d'eau des astronautes qui jouent elles sont sphériques parce qu'à cause de la tension superficielle ça les rend sphériques et imaginons que on néglige cette force on se pose la question de finalement comment les différentes particules d'eau réagissent à la gravitation Newton nous avait appris que plus l'objet est loin plus la force de gravitation est faible donc en fait même si la goutte d'eau est petite la force de gravitation de la terre sur la goutte d'eau est un peu plus forte en bas de la goutte d'eau qu'en haut de la goutte d'eau alors c'est infime donc si l'ascenseur tombe pendant un petit temps on va pas le rendre compte mais si on avait la possibilité de faire tomber l'ascenseur pendant très très longtemps et il y a un moment on verrait un petit décalage parce que le point du bas accélère un peu plus que le point du haut et puis cette accélération elle est dirigée vers le centre de la terre donc si j'ai ma bille le point qui est un peu sur le côté ici va être attiré vers le centre de la terre et si je prends les côtés diamétralement opposés de la goutte alors comment je dis ça en mots avec un dessin c'est tellement beau donc on a la direction oh putain là c'est nul ça on a le bas de la goutte et attiré plus voilà donc vous avez le bas et vous avez le haut le bas est accéléré à un peu plus que le haut et puis quand vous coupez perpendiculairement au plan haut bas vous avez l'équateur d'accord et les points de l'équateur sont pas tous accélérés parallèlement ils sont accélérés vers le centre de la terre donc en fait il y a une sorte de petit angle donc l'équateur se réduit il a tendance à se réduire voilà l'équateur se réduit donc votre goutte elle a tendance à s'en transformer en ellipsoïde en oeuf c'est ça elle devient en oeuf avec le pointu en bas voilà c'est ça c'est pas un ellipsoïde un ellipsoïde c'est symétrique là c'est symétrique non ? c'est pas symétrique entre là et là entre le bas en oeuf ça va être une sorte d'oeuf mais ça va être un ellipsoïde en fait il faudrait te montrer dans le référentiel du centre de masse ici ça sera un ellipsoïde et donc c'est toujours un ellipsoïde mais ça je vais pas faire la démonstration donc c'est un ellipsoïde donc cette déformation peut même se montrer que c'est à volume constant pour ceux que ça intéresse on ne sait jamais si ça tombe dans les sujets de concours mais bon bref mais c'est valable que si la loi de gravitation est en R sur R2 je veux le préciser parce que sinon c'est plus vrai donc ça va se transformer comme ça et donc ça veut dire que ça cette déformation là je ne peux pas l'effacer dans mon ascenseur d'accord mais cette déformation qu'est-ce qu'elle met en relier et qu'est-ce qu'elle met en évidence ce sont les inhomogénités du champ de gravitation c'est parce que le champ de gravitation n'est pas exactement le même à droite, à gauche un peu plus en haut ou un peu plus en bas donc on se rend compte que ces effets des inhomogénités du champ de gravitation ne peuvent pas s'effacer en gros tu es en train de dire si on tombait c'est peut-être une connerie si c'était pas la Terre mais si c'était je ne sais pas un plan infini qui ah bah non parce que de toute façon sur les côtés tu verrais rien parce que le champ de gravitation serait uniforme c'est ça tu verrais rien j'avais peur de dire il y a quand même le haut qui est moins attiré que le bas alors ça dépend si le plan est vraiment infini je pense que non ça doit être un champ uniforme enfin moi un plan infini ça va être compliqué si tout est infini on fait toute la physique on fait des maths d'accord pardon j'arrête quoi qu'il en soit le champ de gravitation il doit avoir des inhomogénités sinon il n'y a aucun intérêt d'accord dans la vraie vie il est inhomogène et ces inhomogénités c'est ça qui est l'essence de la gravitation et c'est ce qu'on a qu'est-ce qu'on sait sur la Terre l'effet des inhomogénités du champ de gravitation c'est ce qu'on appelle les allez bientôt les vacances les enfants attention les forces de marée et bien oui bravo donc les marées donc là des formes de mention d'un corps comme ça sous l'effet des inhomogénités du champ de gravitation ce sont les forces de marée et donc les forces de marée c'est ça l'essence de la gravitation et le tour de force ça va être prouvé que ces forces de marée ça révèle le fait que l'espace-temps a une géométrie courbe alors maintenant vous voyez il va y avoir une deuxième étape parce qu'il va falloir faire de la géométrie donc j'espère que Robin va m'aider parce que mais c'est une fois qu'on a compris ça on a tout compris c'est le mais après il n'y a que des maths à faire alors on va essayer j'aime bien il n'y a plus que des maths quoi c'est fini là on va si je comprends si je suis à peu près le fil on va bientôt passer à la cosmologie je ne me trompe pas ouais mais d'abord après on va faire la cosmologie bien sûr d'accord pardon déjà on est en train de dire là pour l'instant on n'a même pas l'objet qu'on veut avant de résoudre des équations il faut savoir quel est l'objet pour lequel on veut résoudre une équation et c'est ça qu'on est en train d'essayer de définir d'accord cet objet ça va être ce qu'on va appeler le champ gravitationnel d'accord est-ce que alors pour finir l'histoire qu'on avait avec Newton ce que Einstein va comprendre si on pose la question chez Einstein qu'est-ce que c'est que la gravitation il va répondre lui-même c'est l'espace-temps c'est-à-dire que l'espace-temps maintenant va avoir une géométrie et cette géométrie c'est aussi la gravitation donc espace-temps et gravitation structure de l'espace-temps et gravitation c'est la même chose donc gravitation le champ gravitationnel putain j'ai suivi un truc c'est dingue le champ gravitationnel donc maintenant comme on a un champ que ce champ peut prendre alors on va pas dire changer dans l'espace et dans le temps mais il n'est pas homogène comme il a une structure c'est cette structure qui décrit la gravitation mais c'est l'espace-temps lui-même donc les structures de l'espace-temps ce sont la gravitation mais est-ce qu'on est vraiment en train de se simplifier la vie là ? oui on se simplifie la vie on simplifie la vie parce que toutes les incohérences qu'on avait des forces d'inertie de par rapport à quoi ça n'existe plus donc là les structures mathématiques nous semblent plus compliquées mais une fois qu'elles sont bien mises en place en fait il n'y a plus tous ces paradoxes il n'y a plus et puis comme ça va être un champ il va y avoir une équation pour ce champ qui va être une équation de propagation donc il n'y aura pas d'influence instantanée à distance elle ne sera jamais instantanée il y aura toujours un délai et ainsi de suite et ainsi de suite donc en fait tous les problèmes que Newton se posait ils sont tous résolus donc là pour l'instant on n'a même pas besoin de regarder faire des expériences cette construction est déjà si elle reproduit Newton dans les bons régimes où on utilisait avant la mécanique de Newton c'est déjà mieux parce que conceptuellement elle est plus unifiée elle est plus parfaite on va dire parce qu'en gros si je résume on décrit la géométrie de l'espace-temps et c'est fini on décrit l'inhomogénéité du champ gravitationnel le fait que pourquoi la goutte elle n'a pas une forme de sphère tout ça on décrit ça et c'est fini tout ce qui est gravité espace-temps structure dans laquelle on se pose c'est bon quoi alors après c'est moyennement bon c'est à dire qu'il va y avoir deux problèmes à résoudre donc là on va arriver si on arrive à expliquer ça si vous n'arrivez pas à le comprendre vous l'admettez c'est à dire que c'est un peu compliqué mais c'est que ces effets de marée ça révèle l'existence d'une géométrie pour l'espace-temps ça c'est le premier point une fois qu'on a fait ça la question c'est quelle est l'équation qui régit cette géométrie donc il va falloir qu'Einstein écrive une équation d'accord et puis ensuite dans la vie de tous les jours il faut résoudre cette équation d'accord donc ça c'est deux étapes la première étape c'est ça qu'il va résoudre en 1915 c'est proposer cette équation ce qu'on va appeler les équations d'Einstein je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça mais les équations d'Einstein qui disent qu'est-ce qui est la source de cette géométrie et comment si je vous dis comment est distribuée la matière je suis capable de les résoudre en principe et puis après ça va être l'exploration de ces solutions pour savoir autour de la Terre c'est quoi la géométrie donc chaque solution des équations d'Einstein c'est un espace-temps donc c'est un univers et donc on peut se poser la question de savoir c'est quoi la géométrie de notre univers à nous c'est quoi la géométrie autour du système solaire quel type de géométrie existe et c'est ça ça va être l'exploration qui va prendre un siècle on va trouver des solutions qui d'abord vont nous paraître aberrantes comme des solutions de trous noirs comme des espaces qui se dilatent des choses que les gens vont refuser et en fait il va falloir un siècle pour se rendre compte que ce que les équations disaient était conforme à ce qui est dans la nature donc s'il faut un siècle ça veut dire que c'est que maintenant que ça y est c'est bon oui je dis un siècle c'est à dire que maintenant il n'y a plus de débat on va dire 50 ans c'est à dire que les choses ce sont vraiment jusque dans les années 60 il a fallu en fait attendre les années 60 pour que la théorie d'Einstein soit vraiment comprise peut-être dans ça on va essayer de revenir je me permets juste aussi une intervention parce que je trouve que c'est un truc important à dire c'est tu dis on a l'équation et après en fait les galères démarrent c'est à dire qu'en fait le truc c'est que souvent les gens qui sont un peu extérieurs aux sciences ont l'impression qu'une fois qu'on a l'équation c'est bon il n'y a plus qu'à la résoudre et en fait c'est souvent un énorme problème ah oui mais c'est plus les mêmes donc il y avait deux types de galères c'est plus le même type de problèmes la première galère c'était de trouver les bons principes pour construire ma théorie de trouver les bons objets qui vont me permettre de généraliser les anciens concepts et finalement avec des concepts plus efficaces et ensuite ça va être de mathématiser ça donc ça c'est ce qu'il y a donc Einstein en 1908 il a compris ça il va lui falloir 7 ans pour mathématiser cette idée et il a travaillé que sur ça pendant 7 ans donc il faut se rendre compte du tour de force et il est seul à travailler avec grosse main c'est à dire ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne et on va revenir parce que c'est une des raisons pourtant pourtant il était déjà connu mais 1905 ça avait déjà fait du bruit il était connu mais il est parmi ces personnes qui résolent des questions que peu de gens il résout des problèmes là où peu de gens avaient vu qu'il y avait un problème on dit ça de quelques personnes comme lui comme von Neumann ces gens assez géniaux et je pense qu'il n'y avait que quelques grands physiciens qui avaient la même intuition qui avaient une incohérence à ce niveau là c'était très rare et puis surtout il ne faut pas diminuer les autres on est quand même dans les années 1908 1910 1915 c'est l'essor de la mécanique quantique et tous les plus grands esprits chez les physiciens vont travailler sur la mécanique quantique et la raison c'est qu'il y a des expériences il y a des nouveautés tous les jours il y a des débats il y a plein de jeunes qui travaillent là-dessus et donc en termes de domaine productif c'est ça si vous êtes un jeune à cette époque là vous allez faire de la mécanique quantique parce qu'il faut voir que là c'est pas gratifiant c'est un truc purement théorique spéculatif alors c'est purement théorique il y a aussi un problème quand même c'est qu'il n'y a pas de problème tout simplement c'est qu'il cherche à trouver des solutions à un endroit où on pense qu'il n'y a pas de problème parce qu'à part l'avance du péril et de mercure on a peu de problèmes avec la gravité de Newton non plus c'est que tu n'as pas suivi tout ce que je raconte depuis le début c'est-à-dire que il y a des problèmes qui sont plus théoriques mais on n'a pas de problèmes expérimentaux on n'a pas d'expériences qui ne marchent pas mais la cohérence mathématique d'une théorie et de la compatibilité de ces principes les uns avec les autres est aussi important que d'être conforme aux observations et aux expériences mais peut-être que ce que dit Johan c'est que même si c'est aussi important c'est peut-être pas aussi important que ça pour la plupart des physiciens voilà donc ça c'est le deuxième point donc c'est important pour des physiciens théoriciens pour des hommes de concept qui font des expériences de pensée mais pour quelqu'un qui va travailler de façon pratique pour un astrophysicien les effets qu'on va mettre en évidence donc une fois qu'on sera capable de les quantifier les effets relativistes dans le système solaire sont négligeables on peut les rajouter par des petits termes correctifs à droite à gauche on va en parler un peu de ça c'est l'effet plus célèbre l'effet sur le GPS ouais le GPS la tarte à la crème du GPS mais en fait non on va pas dire ça maintenant ça va être méchant des gens qui font du GPS mais bon c'est pas grave à l'époque il y avait Mercure on va parler de la déflexion de la lumière c'est d'Eddington mais à part ces effets là il n'y a rien d'autre donc il n'y a que des effets qui sont tout petits et on peut vivre sans avoir à faire la révolution de tous ces concepts d'espace-temps de façon concrète on peut continuer à faire de l'astronomie donc pourquoi s'embêter et en plus tu me contrediras parce que je ne suis pas du tout spécialiste mais encore aujourd'hui des gens utilisent la mécanique classique parce que c'est plus simple tout bêtement et donc à l'époque c'était se compliquer la vie pour finalement très peu de problèmes non mais la question n'est pas comme ça c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que tu dis mais elle ne se pose pas comme ça c'est-à-dire que dans le régime de champs faibles la relativité générale est compatible avec Newton c'est-à-dire c'est Newton plus une petite correction donc quand tu fais un calcul il faut que tu te poses la question de savoir de l'amplitude des effets que tu vas avoir à prendre en compte si ces effets relativistes tu sais qu'ils vont toujours être négligeables tu fais de la physique newtonienne donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre c'est qu'on n'utilise pas la meilleure théorie on utilise la théorie qui est la plus apte à te donner la bonne réponse dans le domaine dans lequel tu travailles et ça c'est ça aussi l'art de la physique c'est-à-dire que là je peux utiliser Newton si je veux expliquer un stylo qui tombe à la surface de la Terre je ne vais pas faire de la relativité générale parce que bon je peux utiliser la chute des corps de Galilée je n'ai même pas besoin de Newton donc ça c'est aussi ça qu'il faut comprendre c'est que chaque théorie vient avec un domaine de validité et que quelque part on a plutôt une sorte d'ensemble de poupées russes de théories qui quelque part ne sont pas en continuité parce que les concepts ne sont pas en continuité il n'y a pas de continuité entre l'espace-temps de Newton et l'espace-temps d'Einstein mais dont les calculs eux sont en continuité c'est ça je ne sais pas c'est un peu difficile à comprendre c'est-à-dire que si on faisait le calcul dans les deux cas et qu'on se mettait dans le régime newtonien et bien les corrections relativistes seraient très très petites donc il n'y a pas continuité je vais dire entre guillemets des concepts métaphysiques et tout ça de ce que c'est la nature mais il y a une continuité du résultat des calculs et ça c'est important parce que ça prouve que d'un point de vue pratique les gens n'ont pas besoin de faire une révolution philosophique sur leur façon de penser l'espace et le temps mais c'est ça ce que tu dis quand même c'est qu'effectivement souvent on raconte la science en disant il y a un jour une expérience qui nous emmerde d'un truc qui déconne etc et c'est pour ça qu'on fait une révolution enfin un changement de cadre de pensée etc et ce que tu dis avec Einstein pour 1915 c'est qu'en fait enfin en 1908 en fait le début de sa réflexion là c'était un problème théorique et sans matière expérimentale en fait mais alors ça sur les révolutions je ne sais pas s'il y a d'autres exemples non mais il y a d'autres exemples en fait dans les révolutions scientifiques au sens large dans le scientifique il y a deux types de révolutions il y a des révolutions qui vont être plutôt des révolutions techniques c'est-à-dire qu'on a amélioré des technologies et parce qu'on fait des nouvelles expériences on va trouver des résultats expérimentaux qui sont en contradiction avec la théorie on va observer des objets qui ne doivent pas exister on va voir que la matière elle n'est pas comme ci ou pas comme ça et donc là l'expérience te pousse à revoir ta théorie parce qu'elle doit incorporer des nouveaux phénomènes ça c'est un type de révolution l'autre révolution qui est plus puissante et qui est celle qu'on décrit là c'est la révolution conceptuelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux phénomènes on va décrire des nouveaux phénomènes avec un nouveau langage mais parce qu'on a introduit un nouveau langage une nouvelle théorie cette théorie elle va parler toute seule et elle va nous dire qu'il doit exister des choses sur lesquelles on n'a fait aucune expérience et ensuite on va aller les chercher et donc il y a ces deux types de révolutions qui sont en fait qui existent dans la nature j'avais essayé de dénombrer alors je ne les ai pas à la tête mais je crois que j'avais dénombré six ou sept révolutions conceptuelles dans l'histoire de l'humanité il n'y en a pas beaucoup et c'est assez rare en fait surtout très rare qu'on en parle quoi généralement la belle histoire qu'on te raconte toujours sur l'histoire des sciences c'est une expérience qui foire qui ne donne pas ce qu'on attend et donc on est obligé de changer de cadre voilà donc ce qui se passe c'est qu'on travaille dans des cadres on fait parler ces cadres et on doit prendre les prédictions de ces cadres pour vrai tant qu'il n'y a pas de preuves du contraire et ces preuves sont de nature c'est l'expérience et ça c'est vrai que c'est la terre intérieure créable l'expérience par rapport à la théorie mais quand deux constructions théoriques différentes ne sont pas compatibles entre elles donc on a un problème de cohérence entre deux théories c'est aussi important qu'une contradiction expérimentale et donc là pardon c'est aussi quelque chose enfin quelque chose de une grande confiance aussi en sa théorie de dire qu'elle va être valide en dehors de son cadre de preuves expérimentales et donc que du coup en dehors de ce cadre là elle va toujours être valide et que du coup elle peut se contredire une autre mais on sort finalement de notre espace observable oui oui mais bien sûr mais en fait tant que t'as pas de preuves du contraire il faut extra donc tes théories elles sont validées avec un certain domaine de validé et tant que tu n'as pas de preuves du contraire la seule chose raisonnable à faire c'est de les extrapoler jusqu'à ce que tu aies une contradiction soit avec une expérience soit avec une autre théorie et tant que tu n'as pas de contradiction et bien il est légitime d'extrapoler d'accord et c'est ça finalement c'est ça l'œil du physicien à l'œil du théoricien pour aller chercher quelque chose de nouveau ça a été un peu formalisé par comment il s'appelle John Hatchebal Wheeler il appelait ça je ne me rappelle plus comment il appelait ça il appelait ça le principe oui ça c'est de l'inférence mais de conservatisme radical c'est à dire je crois dans mes lois jusqu'à la preuve du contraire d'accord et ça c'est parce que par contrairement à une idée qui est quand même assez répandue pour les gens qui ne font pas de science les physiciens n'inventent pas des lois juste pour le plaisir elles voient s'ils marchent c'est à dire qu'on va construire des lois avec une sorte de continuité historique et on va toujours ensuite être très conservateur avec les lois qui fonctionnent on ne rajoute pas des termes pour se faire plaisir et là je vais en profiter pour donner la vie d'Einstein qui n'a pas pu être parmi nous ce soir pour parler directement mais dans son livre comment je vois le monde il dit la chose suivante parce qu'on lui a dit est-ce que c'est révolutionnaire ou pas et lui il dit ça il dit entre temps l'objet particulier de la théorie de la relativité je tiens à préciser que cette théorie n'a pas de fondement spéculatif mais que sa découverte se fonde entièrement sur la volonté persévérante d'adapter le mieux possible la théorie physique au fait observé point n'est besoin de parler d'actes ou d'actions révolutionnaires puisqu'elles marquent l'évolution naturelle d'une ligne suivie depuis des siècles donc on veut comprendre la même chose c'est qu'est-ce que c'est le mouvement qu'est-ce que c'est l'espace et le temps parce que sans l'espace-temps on ne peut pas décrire le mouvement et qu'est-ce que c'est que les actions donc les forces et en particulier qu'est-ce que c'est que la gravitation il dit je n'ai rien fait d'autre et j'ai voulu être le plus logique par rapport à tout ce qu'on savait jusqu'à là pour en avoir une vision cohérente donc lui il est dans une recherche de cohérence et je crois que c'est ça qui rend Einstein révolutionnaire c'est-à-dire que il a sa conviction intime qu'on ne peut pas vivre avec des théories scientifiques des théories physiques qui ne sont pas cohérentes entre elles parce que pour lui c'est aussi grave que d'être contrarié par l'expérience et il va faire le mieux qu'il peut pour créer une théorie qui va unifier et rendre cohérent tous ces différents morceaux et ensuite bien sûr il n'y dit pas c'est la vérité ensuite ce qu'il dit c'est que c'est une proposition de théorie physique et bien sûr il va falloir la mettre à l'épreuve de l'expérience et c'est ça qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et si on veut dire en deux mots aujourd'hui il n'y a aucune raison de mettre en cause cette théorie par aucune observation que nous ayons faite jusqu'à présent donc ça il faut voir c'est sa démarche mais il y a un moment on ne va pas tester on ne va pas mesurer des choses et en trouver des lois physiques ça ça ne se fait pas on va créer des lois physiques en se basant sur des principes et des concepts et ensuite on va les mettre à l'épreuve de l'expérience et au mieux on pourra exclure un certain nombre de théories exclure un certain nombre d'idées ou dire à quel point certaines hypothèses comme ce principe d'équivalence est une bonne hypothèse voilà est-ce que c'est bon ? je ne sais plus où on en était là on est parti on va te donner le droit de reprendre le fil parce que ce que les auditaires ne voient pas c'est qu'en fait tu suis un diaporama parce que tu as déjà fait des conférences là-dessus je suis content de le suivre depuis tout à l'heure non non mais c'est pas grave c'est très bien comme ça c'est pas très important c'est le séminaire que je donnerai donc au festival de Florence donc le séminaire que j'ai appelé juste pour vous dire parce que j'étais content de moi parfois il faut savoir être content de soi j'ai appelé ça le mécano de la générale c'est parce qu'il y a Buster Keaton sur un train et j'ai eu une affiche avec Buster Keaton qui est remplacé par la tête d'Albert Einstein et voilà et il se trouve et ça je dis pour les gens qui sont intéressés c'est qu'avec Jean Eisensted qui est historien des sciences au CNRS et qui travaille à l'Observatoire de Paris il est spécialiste de la théorie de la relativité générale il a écrit deux très bons livres d'histoire en fait qui racontent l'émergence de la théorie de la relativité générale donc avec Jean on organise à la BNF une série de six conférences entre mi-octobre et début janvier BNF c'est Bibliothèque Nationale de France pour ceux qui connaissent pas c'est à Paris une station de métro tout ça merci beaucoup pour me désacronymiser et donc ça sera le mardi soir c'est ouvert au public c'est libre et donc il y a une série de six conférences sur l'histoire de la relativité générale et la relativité même et je peux vous dire les orateurs donc il y aura Jean Eisenstedt sur la genèse de la relativité générale Jürgen Renn qui est un historien allemand en fait sur l'origine des équations d'Einstein et il y aura Dominique Lambert qui est le biographe de Georges Lemait donc pour parler du rôle de la cosmologie par Lemait dans la compréhension de la relativité et puis trois taux qui sont plus sur la relativité aujourd'hui donc il y aura Thibaut Damour de l'IHES Institut des hautes études scientifiques qui parlera finalement des limites de la relativité générale le lien à la gravité quantique et puis les expériences Clifford Will des Etats-Unis mais qui est francophone qui parlera de la relativité et l'expérience et je ferai un séminaire sur la cosmologie moderne et ce que la relativité générale a apporté dans la construction des modèles cosmologiques donc si vous êtes intéressé c'est six conférences d'une heure et demie et là chaque sujet sera grand public oui oui grand public puisque c'est à la bibliothèque nationale de France et qu'ils ont peur des gens qui parlent de science donc et c'est quand ça commence ça commence le 15 alors les à peu près à peu près en France il n'y aura après mais juste la période vague c'est au mois d'octobre c'est au mois d'octobre d'accord c'est le 6 octobre le 13 octobre le 10 novembre le 17 novembre 1er décembre et 8 décembre donc ça fait une activité de plus si vous êtes à Paris et que vous ennuyez le mardi soir donc voilà donc on a on a vu un peu ce je ne sais plus où on en est mais en fait on a expliqué Galilée Newton le principe on a été la géométrie voilà on a été l'idée qu'il faut décrire la géométrie pour avoir fait l'essentiel alors pour vous faire comprendre juste je ne vais pas expliquer parce que c'est en fait il faudrait voir des dessins mais juste pour vous faire comprendre pourquoi c'est possible si vous faites rouler une bille sur une table plane la bille va en ligne droite s'il n'y a pas de frottement elle ne s'arrête jamais elle va en ligne droite si je voulais que cette bille sur la table tourne il faudrait qu'il y ait une force qui agisse sur cette bille d'accord donc une façon de faire par exemple vous mettez une bille au bout d'une ficelle vous faites tourner la ficelle la bille va tourner en rond pourquoi ? parce que la ficelle qui est tendue en fait agit sur la bille et va lui faire une force vers le centre là où vous tournez la ficelle et donc la bille va tourner en rond ça c'est un peu la force de Newton c'est cette action même s'il n'est pas matérialisé par un fil qui fait tourner les planètes autour du soleil si maintenant au lieu de dire que je suis sur une que la bille se roule sur une table ronde elle roule sur une table qui est gondolée par exemple elle roule dans un évier et bien elle peut tourner autour de l'évier d'accord sans qu'il y ait de force qui agisse sur cette bille pourquoi ? parce que la courbure de l'évier en fait fait que la ligne de mouvement est ce qu'on va appeler en termes je veux dire jargonneux de mathématicien une géodésique mais c'est la généralisation de ce que c'est une ligne droite et en fait ce que va comprendre Einstein c'est que les lignes droites donc les lignes de mouvement libre sur lesquelles on n'agit pas de force dans cet espace-temps courbe en fait c'est le mouvement que vous avez sous l'effet de la gravitation donc être en chute libre c'est ne plus sentir la gravitation mais c'est aussi suivre les mouvements de plus grandes pentes en fait de la géométrie de votre espace-temps voilà donc si on a compris ça on a tous les éléments maintenant il faut le mathématiser donc on a besoin de quoi ? on a besoin d'une géométrie mais surtout on a besoin de dire qu'est-ce qui crée la géométrie ? qu'est-ce qui courbe l'espace-temps ? et c'est là où Einstein va écrire ses équations de la relativité générale et ça ça va nous donner ces fameuses équations d'Einstein qui relient quoi ? la géométrie de l'espace-temps au contenu matériel de l'espace-temps je suis super déçu moi je croyais que c'était E égale MC2 et c'est un truc ignoble non c'est j'ai munu égale lui puis j'ai sur ses ah non c'est munu 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 bon et ça ça va lui prendre voilà ce qui est important c'est de lui dire que ça va lui prendre 8 ans de travail avec Marcel Grossman pour définir les bons mathématiques et là aussi ça montre quelque chose d'important c'est que aujourd'hui un travail de cette ampleur par exemple ça serait difficile à faire parce que allez voir une agence de financement et dites que vous avez un truc ça va prendre 8 ans peut-être ça va pas aboutir d'ailleurs bon si vous appelez Einstein vous serez peut-être financé mais ça montre aussi que là il n'y a pas de recherche d'application il n'y a rien et on est vraiment dans une recherche purement théorique de l'ordre d'une recherche en mathématiques d'accord à ce niveau là et que justifier une telle recherche aujourd'hui peut-être serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était à l'époque alors il faut aussi dire que les gens n'étaient pas étaient avant tout des professeurs d'université ils étaient payés pour leur enseignement et donc ils avaient ensuite la liberté de travailler sur ce qu'ils voulaient mais il faut se rendre compte qu'Einstein là n'est pas avec une communauté de gens qui travaillent sur le même sujet c'est quelqu'un d'isolé qui suit son chemin et alors je ne sais pas je n'ai pas de citation là-dessus mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'il était sur une route qui ne mènerait nulle part et lui il avait la foi quand même qu'il était sur la bonne route parce que ses principes ses expériences de pensée lui ont donné l'intuition que ça allait aboutir donc il faut se rendre compte quand même du monument que c'est d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue humain de se dire je vais arriver à le faire ce truc là et d'avoir de confiance que ça mérite et probablement des moments de doute qu'il y a dû avoir parce qu'il a dû jeter des pages et des pages de calcul et surtout cette géométrie différentielle que lui ne connaissait pas il a fallu que Grossman lui enseigne et je crois que ça n'a pas été quelque chose de sans douleur pour lui donc il a des mots il a des mots là-dessus ouais t'as des citations je sais plus il avait un rapport aux mathématiques un peu oui oui je ne l'ai pas là les citations d'un chaîne par rapport aux mathématiques mais il a plusieurs citations par rapport aux mathématiques ou il dit que c'est un peu de la douleur quand même il en a besoin malheureusement mais voilà non mais c'est c'est quelqu'un qui il est réaliste là-dessus il se rend compte qu'il a besoin d'un outil il apprend l'outil je ne sais pas s'il ferait des maths pour le plaisir donc c'est pas le genre il ne se serait pas inscrit au kangourou par exemple voilà d'accord mais il se rend compte qu'il en a besoin pour résoudre son problème et comme je lui son but c'est quand même d'arriver à dormir tranquille pour résoudre tous ses problèmes et bien il va se mettre la tâche qui voilà il ne va pas reculer devant l'obstacle donc voilà donc il arrive on arrive en 1915 et en 1915 il a des équations qui sont capables de dire au moins de façon en principe si on est capable de les résoudre de dire quelle est la géométrie de l'espace-temps et puis ensuite une fois qu'on a cette géométrie on sait comment la matière se déplace dans cet espace-temps puisqu'elles subissent l'effet de cette géométrie donc il y a quelque chose il y a deux équations qui sont les équations du mouvement et les équations d'Einstein elles sont couplées et on est capable de les écrire et de montrer alors ça va prendre des années quand même de montrer que si on se donne des conditions initiales d'une certaine façon et tout ça les équations sont des équations bien posées en termes d'équations différentielles il y a un problème de Cauchy bien posé c'est à dire qu'en gros vous pouvez prédire la structure dans le futur si vous la connaissez à un moment donné et ainsi de suite donc plein de choses qu'il faut pour que finalement la théorie soit dite prédictive dire qu'on puisse oui qu'on peut en faire quelque chose en gros c'est à dire les équations on a une chance de les résoudre il y a une solution et une seule il n'y a pas à partir d'un état d'un état physique de la chose genre un emplacement d'objet etc il ne peut pas y avoir plusieurs choses qui s'en suivent des choses comme ça voilà donc des sortes de théorème d'unicité et tout ça donc juste pour donner alors pour ceux qui sont plus mathématiciens disons-le pour les autres ça sera juste de la poésie donc ces équations-là donc c'est des équations ce sont 10 équations aux dérivés partiels qui sont non linéaires couplées et des équations de 10 variables d'accord de 10 pardon qui agissent sur 10 fonctions de 4 variables les 4 variables d'espace temps x, y, z, t donc vous voyez qu'un mathématicien donc si vous ne savez pas ce que c'est vous dites ok on s'en fout c'est des équations et des équations c'est compliqué si vous avez fait un peu d'études vous avez résout peut-être des équations différentielles linéaires du premier ou du deuxième ordre si vous avez fait une prépa mais concrètement les mathématiciens ne savent rien faire en non linéaire non 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 alors après ça résout on a quelques collègues qui connaissent les équations aux dérivés partiels linéaires ça on sait les résoudre bon ça il est temps parfois numériquement on est obligé parce que c'est quand même les transports de la chaleur les transports de fluides ça se compose là-dessus dès qu'il y a des longs linéarités ça commence à être très très compliqué et si vous en rajoutez beaucoup couplés et bien très rapidement vous ne pouvez plus rien dire donc on se rend compte couplés ça veut dire qu'elles sont liées les unes aux autres c'est-à-dire qu'on ne peut pas en résoudre une puis l'autre puis l'autre puis l'autre elles sont complètement intriquées l'une dans l'autre et donc il faut résoudre l'ensemble et donc ça ça veut dire que même si en principe on peut les résoudre en pratique et bien il va falloir s'y mettre donc plutôt donc le programme va être assez ça va être encore on va faire de la physique c'est-à-dire qu'au lieu de se dire est-ce que je peux trouver la géométrie de l'espace-temps en gros quelle est la géométrie de l'espace-temps 4 heures on va se dire dans une situation donnée est-ce que je peux trouver une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de cet univers-là et donc on va travailler avec des solutions qui sont des solutions approchées qui ont beaucoup de symétries et dont ces symétries vont permettre de résoudre de simplifier suffisamment les équations pour trouver les solutions et la première solution qui va être trouvée c'est la solution la première solution c'est j'ai une particule massive qui est les champs de gravitation de la structure de l'espace-temps autour d'une particule massive et ça c'est une particule massive c'est un point c'est un point avec une masse ouais c'est ça c'est une ligne d'une masse parce qu'on se moque souvent des matos j'aimerais qu'on se moque un peu des physiciens théoriciens aussi au passage bah ouais moquez-vous des physiciens une particule c'est un point ouais sauf que c'est un point qui a une petite taille quand même parce que voilà c'est ça c'est une particule donc cette solution va être trouvée par Karl Schwarzschild un physicien allemand je crois c'est en 1916 et alors cette solution elle va avoir en fait elle va être le comment dire elle va poser beaucoup de questions aux gens pendant 40 ans je garde ça en suspens pour un petit peu parce qu'avant de faire ça il faut il faut peut-être avoir une parenthèse je vais dire plus sur le lien à l'expérience puisque donc il a sa théorie dans le système solaire où on est en champ assez faible on peut là plutôt que de résoudre exactement faire des méthodes perturbatives c'est-à-dire des développements de ces équations autour d'une solution d'une solution de type Newton donc d'un espace-temps qui sera un espace-temps plat et là perturbativement on peut résoudre ces équations-là et quand on fait ça Einstein va très vite comprendre en fait que ça explique un des problèmes qui était inexpliqué en astronomie qui est l'avance du périhéli de Mercure donc il va falloir que j'explique ce que c'est que l'avance du périhéli de Mercure Mercure c'est une planète jusque-là tout va bien non parce que chacun pense que c'est un élément chimique c'est vrai aussi mais Mercure est avant tout une planète donc c'est la planète qui est la plus proche du Soleil et ce que l'on sait sur le mouvement des planètes depuis Kepler et qui a été confirmé par Newton c'est que une planète qui est simplement sous l'influence du Soleil et bien a une trajectoire qui est périodique et fermée qui est ce qu'on appelle une ellipse mais c'est une sorte de cercle un peu aplati voilà et le périhéli c'est un cercle regardé de biais voilà et donc comme c'est un cercle qui est un peu regardé de biais il y a un endroit le Soleil il y a un moment où on passe le plus proche du Soleil ça c'est le périhéli et l'endroit où on est le plus loin c'est l'aphéli voilà c'est l'apogée et le périgée si on est autour de la Terre oui parce que quand on fait de l'astronomie il faut aussi avoir des lettres et parler voilà donc le périhéli donc cet endroit donc normalement la trajectoire est une ellipse elle est toujours la même elle ne change pas alors ce qu'on a compris c'est que c'était pas vrai parce que Mercure bien sûr il subit l'attraction gravitationnelle du Soleil mais il subit aussi l'attraction gravitationnelle de la Terre de Vénus de Mars de Jupiter de tous les corps qui sont dans le système solaire et ces forces gravitationnelles sont faibles mais font des petites perturbations ce qui fait qu'il y a des effets séculaires et que l'axe de cette ellipse donc le point qui relie le périhéli et la féli n'est pas toujours le même il va tourner lentement d'accord et ça on l'observe c'est voilà alors le chiffre je ne sais pas si ça vous dit moi ça ne me dit rien c'est 5600 secondes d'arc par siècle donc c'est tout petit ça ne se voit pas disons ça se mesure mais ça ne se voit pas à l'œil nu et donc les gens ont essayé d'expliquer cette dérive de l'ellipse au cours du temps et donc ils ont quantifié l'effet voilà de Vénus de la Terre de Mars de Jupiter de Saturne des autres astres et donc quand ils calculent tout ils devaient trouver 5600 et bien ils ne trouvent pas 5600 ils trouvent 5599,7 d'accord donc ils devaient trouver pour être précis voilà c'est ça donc ils devaient quand j'ai dit je vous ai dit 5600 en fait c'est 5000 c'est ça ils trouvent quand ils additionnent tous les effets ils trouvent excusez-moi 5557 alors qu'observez c'est 5599,7 il y a donc une anomalie de 42,7 donc vous voyez 42,7 sur 6000 c'est tout petit et donc les gens vont essayer de comprendre ça et l'idée qu'il y avait c'était de dire il y a peut-être d'autres astres perturbateurs qu'on ne voit pas des nuages de gaz des machins une planète bref de l'autre côté du soleil tout ce qu'on veut mais personne n'a réussi à expliquer cette anomalie sans perturber les autres observations dans le système solaire parce que oui juste pour interrompre c'est comme ça qu'on avait trouvé d'autres planètes dans le système solaire en particulier Uranus avait été trouvé en mesurant des perturbations sur Neptune et qui du coup on avait déduit la position d'Uranus donc les gens se sont dit c'est la même chose pour Mercure exactement et c'était naturel de faire ça c'est à dire que ça ça a été commencé bien avant Einstein et donc Einstein lui il a sa nouvelle théorie de la gravitation il doit regarder ce que ça fait et il calcule l'effet dû à la relativité générale c'est un effet qui va dépendre que d'autres choses ça va dépendre de la taille de l'orbite de Mercure d'à quel point cette orbite est aplatie c'est à dire ce qu'on appelle l'excentricité et puis c'est tout de la masse du soleil qui est connue la masse du soleil grâce aux lois de Kepler et donc il met ces nombres qui sont connus ploups il fait rien il règle rien et il trouve 42,7 donc il trouve exactement ce qu'il faut trouver donc là il doit être super content et il trouve 42 donc peut-être pour ceux qui lisent alors le virgule 7 n'est pas expliqué non le virgule 7 est dommage bon c'est partie entière de 42,7 est-ce qu'il y a moyen ouais est-ce qu'il y a moyen juste pour enfin après l'émission dure déjà depuis très longtemps mais concrètement enfin je veux dire est-ce qu'il y a moyen de décrire ce que ça veut dire cette influence de la relativité générale par rapport à non c'est trop compliqué non c'est pas là ça veut rien dire du tout ça veut dire que comme le champ gravitationnel est plus fort proche du soleil c'est donc pour la planète qui est la plus proche pour laquelle les effets relativistes sont les plus grands d'accord alors qu'ils sont négligeables si je regarde la Terre si je regarde les autres planètes les effets relativistes sont complètement négligeables mais pour Mercure par chance ils ne sont pas négligeables à un facteur de 42 sur 6000 typiquement et donc c'est parce que le champ gravitationnel est suffisamment fort et donc ce qu'on comprend c'est que les effets relativistes vont se trouver dans des endroits où on est en champ gravitationnel fort et dans le système solaire typiquement on ne va pas aller plus qu'à des effets de 42 pour 6 millième donc en gros des effets d'une fraction de centième disons du millième il n'y aura pas d'effet plus grand que ça et là il faut être très proche du soleil donc probablement si on étudie l'astronomie dans le système solaire on n'aura pas d'effet à plus que quelques fractions de millième et donc c'est pour ça que les astronomes vont complètement s'en désintéresser d'accord donc ça marche si j'ai besoin dans un régime je vais pouvoir ajouter un petit terme correctif en faisant un petit développement et je vais continuer à penser comme Newton avec un espace absolu et un temps absolu par contre si vous voulez expérimenter la relativité il y a un jeu vidéo qui vous permet d'expérimenter la relativité où on voit quelques effets relativistes le changement des couleurs parce qu'on est proche de la déformation autour de l'univers etc je ne sais plus le nom du jeu j'ai sous les yeux la page qui en parle mais je ne vois pas le nom ça s'appelle ce jeu en fait je crois que ce n'est pas très drôle comme jeu mais c'est pour expérimenter A slower speed of light ah oui c'est ça c'est un truc où ils font une visite de la lumière plus lente du coup mais ils font les mêmes effets c'est le principe d'un bouquin de vulgarisation ça monsieur Tompkins Tompkins Speed Limit City voilà je me souviens avoir vu passer ça ou juste trouver des dessins rigolos mais je ne l'ai jamais vraiment lu mais c'est sur la relativité restreinte voilà et vous avez moyen d'expérimenter quelques effets relativistes alors donc il explique Mercure et puis il va essayer de trouver les autres conséquences il va se rendre compte aussi que la gravitation et là chez Einstein elle est vraiment universelle c'est à dire que la lumière aussi suit ses lignes de plus court chemin dans l'espace-temps donc la lumière est affectée par le champ de gravitation et donc un rayon de lumière qui passerait proche du soleil qui frôlerait le soleil et bien la lumière devait être un peu déviée et donc on devrait pouvoir observer ça c'est un effet qui est tout petit mais si on a des rayons qui frôlent suffisamment proche le soleil alors on doit pouvoir les mesurer pour pouvoir les observer il faut voir des étoiles alors que les rayons sont proches du soleil donc il ne faut pas qu'il fasse jour mais quand il y a le soleil c'est embêtant donc l'idée c'est quand même de faire ça pendant une éclipse pendant une éclipse on peut faire ça et donc c'est Eddington qui va lancer une expédition en 1919 je crois que c'est à Sobral au Brésil et puis à l'île de Principe il va y avoir deux expéditions et ils vont regarder donc les étoiles dont les rayons passent loin du soleil eux ne sont pas déviés ceux qui passent proche du soleil sont un petit peu déviés par les effets relativistes donc en regardant les mouvements relatifs de ça entre le moment de l'éclipse et puis un moment de la nuit où il n'y a pas le soleil et donc on peut mesurer la différence on regarde les distances apparentes des étoiles et on se rend compte que les étoiles sont proches du soleil sont plus proches quand elles sont derrière le soleil que quand elles sont sans le soleil donc il y a eu une déflexion de la lumière par le champ de gravitation du soleil et ça c'est quelque chose qui va faire la une là j'ai un truc c'est le cap du New York Times donc on dit Einstein's theory triumphs donc la théorie triomphe book for twelve wise men it is no more in all the world could compréhend it said Einstein when his daring publishers accepted donc un livre pour douze personnes sages ou intelligentes Einstein aurait dit qu'il n'y a pas plus d'une douzaine de personnes capable de comprendre sa théorie au moment où son livre a été accepté par l'éditeur et donc ça ça va marquer parce que c'est quelque chose qui va être dans la presse et ça va donner l'image d'une théorie qui est incompréhensible Eddington va en rajouter parce qu'il ne va pas dire qu'il y a douze personnes il aurait dit qu'il ne connaissait que trois personnes qui comprenaient la théorie donc étant donné qu'il devait se compter et qu'Einstein était encore vivant on s'est toujours posé la question de savoir quel était le troisième je ne sais pas si l'anecdote est vraie mais en tous les cas elle est truculente et donc c'est une théorie qui est difficile à comprendre et donc et là on comprend ce qui va se passer c'est à dire que la théorie va rentrer dans le domaine public parce qu'elle semble incompréhensible elle parle de l'espace et du temps elle a prédit des choses elle a été faite par un seul homme qui travaillait quasiment tout seul les collègues qui a introduit son jeu de notation qui a introduit ses notations ils existaient pour les mathématiques elle est basée sur des mathématiques qui sont des mathématiques relativement récentes la géométrie différentielle n'est pas quelque chose de très développé et donc ça veut dire des mathématiques qui sont très peu enseignées et donc il y a très peu de gens qui vont comprendre ces mathématiques et puis les autres scientifiques font de la mécanique quantique tout ça mais Einstein aussi il a son activité sur la mécanique quantique il s'engueule avec tout le monde mais tout le monde le respecte pour sa pensée beaucoup de gens sont capables de dire que c'est un monument qui est incompris donc vous voyez c'est vraiment le fantasme et ça va cristalliser tout ça et la théorie va rester là comme une théorie brillante qui n'a pas de domaine d'application parce que les effets dans le système solaire ne sont tout petits et puis qu'à cette époque là l'astronomie c'est en gros on regarde les étoiles de notre galaxie je vous rappelle qu'en 1915 on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies donc voilà ça c'est 1924 et Louis Noble donc avant 1924 on a des conjectures mais on n'a pas de il y a un débat entre les groupes d'astronomes s'il existe ou pas des objets en dehors de notre galaxie mais on ne le sait pas donc on travaille sur les étoiles on vous invite à aller écouter notre épisode sur l'histoire des télescopes parce que c'est aussi une époque où on n'a pas encore mis des télescopes en orbite si je ne dis pas de conneries ah oui on est même avec des grandes lunettes et ce genre de choses ce que je veux dire c'est que par rapport à ce que racontait Johan à l'époque tu me couperas Johan on regarde quasiment rien parce qu'on ne regarde que le visible derrière la couche d'atmosphère où du coup on ne voit rien du tout voilà exactement donc il n'y a pas d'astrophysique on va dire il y a de l'astronomie de l'astronomie de position on s'intéresse beaucoup au système solaire des grands astronomes en théorie c'est encore des gens comme Poincaré c'est la stabilité du système solaire c'est ce genre de choses donc finalement ces effets relativistes personne n'a besoin de les utiliser il n'y a pas de champ de gravitation suffisamment fort pour avoir ces effets donc on a une théorie qui n'a pas de champ d'application il n'y a pas de communauté scientifique il y a très peu de gens qui sont capables de connaître les maths qui a été fait par un seul type et les gens qui vont utiliser des petits termes correctifs relativistes et bien ils vont adopter une vision néo-newtonienne dans laquelle ils vont rester avec leur espace et leur tour donc personne ne va faire sa révolution et les seules personnes qui vont commencer à travailler là-dessus ça va être quelques personnes qui vont être des mathématiciens qui vont chercher des solutions parce que les mathématiciens vous leur dites il y a un nouveau jeu d'équations différentielles il faut le résoudre alors là vous en trouvez qu'ils vont aller s'y jeter et puis si ça sert à rien c'est encore plus motivant il y a de la géométrie et c'est court et tout ça non mais bon il y avait il faut dire aussi qu'à l'époque où Einstein juste avant de formuler en 1915 il en avait quand même parlé à d'autres personnes et il y avait des gens comme David Hilbert qui avaient commencé à s'intéresser au problème d'ailleurs il avait dit quelque chose de très beau Hilbert parce qu'on a souvent dit lequel de Hilbert ou d'Einstein a été le premier et tout ça et Hilbert n'a jamais remis en cause le fait que c'était la théorie d'Einstein il avait même fait une plaisanterie il disait vous savez ici à Göttingen vous prenez n'importe quel type dans la rue il connait mieux la géométrie différentielle que M. Einstein et pourtant c'est M. Einstein qui a découvert la relativité générale donc ça c'est parce que je suis physicien et pas mathématicien mais c'est un petit peu vrai c'est à dire que les mathématiciens ils s'intéressent à résoudre des problèmes qui sont bien posés et le physicien si vous avez suivi ce que je voulais raconter ce qui l'intéresse surtout c'est de savoir pourquoi je peux utiliser ce type d'équation pour décrire tel type de phénomène pourquoi c'est le bon concept donc quelque part il s'intéresse de l'adéquation entre une description mathématique et le réel et ce qui est intéressant avec Hilbert quand même c'est que mine de rien indépendamment il était arrivé à peu près sur les mêmes théories oui mais ils avaient échangé ensemble ils avaient une correspondance et donc Hilbert avait trouvé une façon différente d'arriver aux équations qui vont être données par Einstein qui sont utilisées sur les méthodes de Lagrange donc des principes variationnels donc il y a eu toute une histoire de comment les idées ont émergé mais n'empêche que c'est Einstein qui a eu l'idée c'est Einstein qui a eu cette idée en 1908 c'est lui qui a trouvé le bon outil donc à partir du moment où il est arrivé voir Hilbert il était quand même un type assez brillant si on lui dit il faut de la géométrie différentielle il va regarder les types d'invariants qu'il peut avoir et c'est ce qu'il a fait il a trouvé les invariants qu'on peut faire avec une géométrie donc c'est quoi c'est les tenseurs de courbure ce genre de choses et puis il va se dire je vais faire un principe de moindre action à la Lagrange parce qu'on s'était rendu compte que cette formulation de la mécanique permettait à partir de finalement de concepts assez simples de retrouver des équations de façon assez efficace et en appliquant simplement cette technologie il va trouver les équations qui ont ces équations d'Einstein le fait de dire qu'il faut une géométrie que c'est ça ça c'est Einstein 100% donc il n'y a même pas de controverse ni entre eux ni rien du tout elle a été faite par l'extérieur parce que les gens aiment bien les rivalités entre les héros des mythologies parce que sinon il n'y a pas de baston c'est comme dans Superman les polytechniciens disent que c'est Poincaré non ? ouais mais là aussi il y a un grand débat je ne vais pas me fâcher avec les polytechniciens ni avec personne d'ailleurs parce que je crois que en tant que directeur agent de l'IHP instituer Poincaré tu pourrais quand même défendre Poincaré donc le débat avec Poincaré était sur la genèse de la relativité restreinte comme je vous l'ai dit tout à l'heure les équations qui vont être les équations de la relativité restreinte il y en avait certains qui avaient été déjà trouvées par Poincaré et par Lorenz Poincaré avait compris beaucoup de choses sur la structure mathématique en fait de ce groupe et des transformations ça c'est sûr mais il l'a dit lui-même il a dit les équations c'est pas ça qui manque ce qui manque c'est le fond et celui qui a appelé le fond c'est Einstein c'est à dire que voilà et donc je pense qu'à chaque fois la personne qui a eu la vision de la notion de cohérence et de comment les choses doivent changer ça a toujours été Einstein et donc ça n'enlève rien à Poincaré je pense que c'est idiot en fait c'est idiot quoi moi je dis ça il faut bref on a fait aussi un épisode sur Hilbert que ceux qui n'ont pas écouté peuvent écouter parce que justement on voit dans l'historique de ce qu'a pu faire Hilbert et compagnie en effet ça n'a aucun sens d'aller se dire qu'il y avait de la bataille ou quoi que ce soit on a des milliers de kilomètres de ce genre de préoccupation et effectivement c'est pas quelqu'un qui va se battre et il s'est intéressé à la physique et en effet il a reconnu que justement l'approche d'Einstein était plus pertinente que la sienne même s'ils arrivaient un peu aux mêmes conclusions tout à fait donc tous ces éléments font que la relativité générale après 1920 va tomber dans un état de latence il y a quelques mateux qui vont trouver des solutions il y a des gens en particulier les gens qui font de la cosmologie donc c'est le maître principalement qui va s'y intéresser on en profite tiens cosmologie parce que moi je dis toujours l'un comme l'autre indifféremment je dis n'importe quoi je sais pas ce que ça veut dire cosmologie en fait oui justement je voulais dire ça parce que pour moi comment tu passes de la relativité à la cosmologie c'est que là tout ce que tu nous as décrit pour le moment c'est très local finalement c'est très local non mais je vais y venir vous en faites pas là je suis juste dans une là ça s'appelle je vous fais une transition non non on a fait du chemin on a fait du chemin donc là on est dans une transition d'accord donc juste de vous faire comprendre qu'il y a une gloire médiatique il y a une théorie qui est là qui marche avec tous les tests expérimentaux possibles à l'époque c'est à dire deux tests qu'il y a des effets petits que personne travaille dessus à part quelques mathématiciens et puis comme c'était dans tous les journaux ça devient un sujet de discussion de salon d'accord donc en fait les gens ont les salons philosophiaient autour de la relativité générale de l'espace du temps bref mais il n'y avait personne qui comprenait ce que c'était et là j'ai une courbe vous la verrez pas mais en gros tu peux la décrire si tu veux Romain ça c'est le nombre de publications où on parle de relativité générale en fonction du temps il y a trois gros pics je sais pas je vois pas trop l'échelle donc t'as un gros pic ici ouais c'est paradé donc ça c'est un gros pic donc il y a un gros tri-pic là voilà trois pics quoi autour de 1920 autour de 1920 et après ça s'écroule vraiment quoi il y a une activité complètement résiduelle ah c'est le nombre non c'est le pourcentage de publications le pourcentage de publications qui en parle et le pic en plus oui il est pas si gros que ça ça montre oui c'est quand même 2,5% des publications de physique dessus donc c'est quand même pas trop mal et après ça s'effondre en dessous de 0,5 quoi voilà 1930 et 1955 on est à moins de 0,5% des publications dans le monde qui parlent de relativité générale et puis voilà donc on en parle pas et ça végète ça végète ça végète et la relativité générale va pas beaucoup évoluer et elle va être coincée par deux problèmes donc d'un côté il va y avoir la cosmologie et de l'autre côté il va y avoir les trous noirs ça va être les deux objets qui finalement vont se révéler être importants pour l'histoire de la relativité générale vous voulez commencer par quoi les trous noirs ou la cosmologie ? les trous noirs on peut peut-être aller rapidement parce qu'on a déjà eu une solution mathématique d'accord cette solution mathématique il a pris une étoile sphérique de masse m il a trouvé la solution en dehors de cet objet là et puis il peut faire comme Robin qui dit c'est une particule ponctuelle de faire la masse qui va vers 0 et puis au centre le champ de gravitation devient infini il y a une singularité au centre donc l'espace-temps n'existe plus il n'y a plus d'espace et de temps c'est plus défini et puis surtout ce qu'il va trouver c'est que cette solution elle a une propriété assez bizarre c'est que entoure ce point matériel une sorte de surface alors virtuelle on va appeler un horizon qui a la propriété d'être une sorte de surface hémiperméable c'est à dire que en gros on peut passer de l'extérieur de cette surface vers l'intérieur où il y a l'inségularité mais on ne peut pas en ressortir la structure de l'espace-temps est telle que rien ne peut permettre de se passer dans ce sens là et ni les particules matérielles ni la lumière donc la question c'est de savoir quelle est la taille de cet horizon et en particulier si l'astre est très compact cet horizon peut être plus grand que la taille de l'astre d'accord parce que la solution est valide en dehors de l'astre donc si l'horizon est plus petit que l'astre on dit on va raccorder avec une solution intérieure qui va lisser les choses et donc il n'y a pas de problème c'est le champ de gravitation autour de mon étoile mais si j'ai un champ trématif la taille très compacte la taille de l'horizon va être plus grande que la taille de l'objet et donc la lumière de cet objet ne peut pas s'évader et donc on aurait des astres qui ne rayonnent pas de lumière vers l'extérieur et comment on se met à aller chercher des solutions de ce type là non mais en fait on n'a pas été chercher il a simplement résolu ce que Chortis a fait il s'est dit je prends la solution à symétrie sphérique avec une masse au centre c'est tout il a résolu les équations et lui il ne pensait même pas en termes d'astre il disait c'est la solution la plus simple que je peux chercher d'accord donc il a fait un exercice de maths et cet exercice donc après on a réalisé que c'était ça donnait une solution exacte que si on est loin de l'objet le champ de gravitation on peut faire on tombe en champ faible on retrouve exactement la force de Newton ah bah donc c'est bien la masse qui agit on peut regarder une particule et on retrouve tout ce qu'on connait depuis Newton et puis si on se rapproche on trouve des effets relativistes et l'effet relativiste qu'il a est vraiment un effet inattendu c'est pas un truc perturbatif de petit truc qui croit c'est quelque chose de non linéaire il apparaît l'existence d'une telle surface et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on traverse cette surface si je suis loin du trou noir et que je me rapproche du trou noir est-ce que parce que dans la façon dont c'était écrite Schwarzschild avait utilisé des coordonnées et ce qu'on avait l'impression c'est que l'espace lui-même devenait singulier sur cette surface donc en gros quelque part ça marchait plus l'espace et le temps singulier je fais un petit point aussi mais en gros que l'espace et le temps n'étaient plus définis sur cette surface c'est un point où ça ne va pas c'est un point où on divise par zéro pour faire plaisir à Pouillot c'est un point où ça n'a plus trop de sens de parler pour donner un exemple extrêmement simple on prend une fonction les gens généralement ont vu il y a des endroits où ça part à l'infini ça part à l'infini dans un sens ça revient de l'infini de l'autre côté et à cet endroit là on ne sait rien dire il ne se passe rien en fait ça n'existe pas pour rappeler ce qu'on a pu dire avec Luminer et voir qu'on touche à peine le hors sujet c'est qu'en fait c'est tellement une division par zéro que la relativité n'est plus tellement applicable non mais alors il y a ça après il y a un domaine de validité mais non pas au niveau de l'horizon pas au niveau de l'horizon non mais je ne parle pas de la singularité officielle ça c'est vraiment mais au niveau de l'horizon ce qu'il faut se rendre compte donc la question c'est qu'on avait les singularités donc on avait deux on avait celle qui est au centre et on avait celle là est-ce qu'elles sont de même nature ou pas mais en fait ce qu'on va comprendre et ça va prendre 50 ans c'est que cette singularité apparente sur l'horizon n'est pas une singularité c'est simplement une singularité des coordonnées qu'on avait mis pour résoudre le problème d'accord il ne se passe rien l'espace lui-même l'espace-temps le champ de gravitation sont bien continu c'est qu'on a utilisé des mauvaises coordonnées un exemple si vous oui c'est quand même faux alors un exemple simple pour ceux qui qui peut-être sont moins utilisés de maths imaginez que je veuille trouver je suis sur un plan donc je veux trouver repérer un point d'accord je peux prendre deux systèmes d'axes x et y donc dans ce cas là pour toutes x et y je vais avoir des valeurs et dire que c'est un point du plan mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle des coordonnées polaires c'est à dire de prendre une direction et la distance par rapport à moi en système de coordonnées polaires il y a une singularité en r égale 0 au centre de le système l'espace lui l'espace à deux dimensions le client continue à être bien défini donc cette singularité n'est pas une singularité qui est vraie c'est une singularité parce que j'ai mal décrit l'espace dans lequel je me place les coordonnées qui couvrent cet espace donc juste oui il y a une singularité donc on se donne parce que ça quand on connait les coordonnées polaires c'était limpide ce que tu as dit mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas il faut peut-être le redire doucement en gros l'idée c'est qu'on peut dire sur un plan je me situe en disant je regarde l'angle qu'il faut prendre pour aller dans la direction de mon point et après je regarde la distance qu'il faut parcourir pour en partant de zéro de l'axe enfin du croisement des deux axes qu'on a pris au début la distance il faut que je parcours dans cette direction là pour y arriver et c'est clair qu'en zéro j'ai pas d'angle quoi par exemple t'as pas d'angle et donc c'est donc ça veut dire que je me rapproche si je me rapproche de tous les côtés de ce point là et ben l'angle va s'affoler complètement parce que ça n'a plus de sens de parler d'angle à cet endroit là exactement donc ça c'est le donc là savoir si les deux singularités sont de même nature et légitimes il a fallu longtemps pour comprendre parce que les gens avaient l'habitude de travailler des coordonnées que c'est le système donc je vais faire c'est une longue histoire très très courte mais savoir quelles ont été les étapes donc les gens se sont posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe quand je tombe dans un trou noir et on s'est rendu compte que quand je suis dans un champ gravitationnel de plus en plus intense par exemple quand je vais tomber vers mon trou noir là le champ de gravitation va augmenter et bien que si je prends une horloge on a aussi un effet de dilatation du temps c'est à dire que le temps va se ralentir d'accord et donc les gens avaient l'impression que l'objet n'allait jamais arriver parce qu'il prenait un observateur qui était à l'infini par rapport au trou noir avec sa montre et décrit avec le temps de cet observateur à l'infini on avait l'impression que celui qui tombait dans le trou noir n'arrivait jamais jusqu'à l'horizon donc comme quoi il y avait une barrière on appelait ça la sphère magique donc quelque part on tracait des trajectoires où les trajectoires s'arrêtaient sur l'horizon et en fait il y a un moment il y a des gens qui se sont dit mais c'est pas comme ça qu'il faut décrire les choses il faut décrire ça avec l'horloge de la personne qui est en train de tomber ce qu'on appelle le temps propre c'est le temps mesuré par l'horloge qui se déplace avec vous et en fait si on réécrit les équations en fonction de ce temps propre on voit qu'on passe à travers l'horizon et il se passe sans se rendre compte donc on arrive à ce concept qui est encore un truc complètement relativiste un peu comme en relativité restreinte c'est que ce qui est décrit par la personne qui tombe et par celui qui l'observe tomber depuis l'infini ce sont deux histoires différentes le phénomène est le même et il faut décrire comment est-ce qu'on relie ce qui se passe à ce qui est observé très très loin donc ça ça a été le premier point il a fallu comprendre ça ça a pris presque 50 ans et puis on peut dire aussi que pendant longtemps on s'est dit ces objets c'est peut-être qu'une solution mathématique c'est pas des objets de la nature donc existe-t-il des astres vraiment dans la nature que le rayon est plus petit que du rayon que de ce rayon de cet horizon qu'on va aussi appeler rayon de Schwarzschild en l'honneur de monsieur Schwarzschild qui a trouvé la solution et là ça va être finalement des développements à la fois théoriques et observationnels on va commencer à découvrir dans les années 50 je crois que c'est 55 des astres compacts des quasars donc on va être des objets dont on va être capable de se rendre compte qu'ils sont de masse suffisamment importante pour que les érefers relativistes ne puissent pas être négligés d'accord on va découvrir qu'il existe plus tard des étoiles de type étoile à neutrons naines blanches dans lesquelles l'état de la matière est sous forme très très dense et il y a quelqu'un d'assez connu puisqu'il a eu le prix Nobel pour ça et pour d'autres choses d'ailleurs qui s'appelle Chantrasekart qui va étudier la stabilité de ces étoiles et qui va se rendre compte qu'une étoile c'est quoi ? c'est de la matière qui veut s'effondrer sous l'effet de la gravitation mais cet effondrement est maintenu par les forces de pression de la matière et en fait la taille des étoiles elle est déterminée par le type de pression qui empêche l'effondrement gravitationnel si c'est les forces électrostatiques on a des objets comme les planètes si ça va être les forces nucléaires ça va être des types d'étoiles et puis quand on va avoir des étoiles de plus en plus massives ça va être d'autres formes de pression et ça va être en particulier des formes d'origine quantique qui sont liées au principe d'exclusion de Fermi donc le fait qu'on ne puisse pas compacter la matière dans un tout petit volume il va se poser la question de savoir est-ce que cette pression et bien je peux toujours elle va toujours résister à la gravitation et il va montrer que non il existe une limite de masse au-dessus d'une certaine masse la gravitation bat toujours cette pression et donc on va former un trou noir donc il y a un résultat théorique de Chandrasekhar de dire qu'on doit former des trous noirs et un résultat observationnel qui nous dit et bien on voit des astres dont la taille est un peu plus que le rayon du trou noir d'accord et donc les gens commencent à imaginer que probablement il en existe et donc ils vont se mettre à les rechercher et ça ça va être l'ouverture d'un champ de l'astrophysique qu'on appelle l'astrophysique relativiste c'est la compréhension des astres compacts et la recherche observationnelle la mise en évidence de trous noirs dans différents systèmes et comme on ne voit pas le trou noir de façon par la lumière puisqu'il n'émet pas de lumière par la lumière ce qu'on va voir c'est arriver à le mettre en évidence par la matière qui soit tombe sur le trou noir soit qui orbite autour du trou noir d'accord donc ça c'est la première on a besoin de la relativité donc ça c'est l'aspect observationnel donc là on voit qu'avec cette histoire là la relativité générale trouve un champ d'application donc ça va intéresser des gens des jeunes qui veulent faire de l'astrophysique moderne et vont se dire ah astrophysique relativiste et on va découvrir des pulsars et on va rencontrer que les pulsars et bien ce sont des montres ultra précises donc quand on a des montres dans des champs gravitationnels intenses on peut faire des thèses de la relativité générale en regardant les pulsars par exemple donc Jocelyne Bell qui va découvrir les premiers pulsars je crois que c'est en 1967 elle racontait que peu à peu peu après la publication de son article sur la découverte des pulsars que je vous rappelle qu'au départ on les avait appelés des LGM des Little Green Man parce qu'on ne pensait pas que c'était des objets la pulsation de ces objets était tellement précise qu'on pensait que c'était des montres ou des signaux envoyés par des extraterrestres et elle aurait reçu une lettre de Stephen Hawking lui demandant si elle pensait qu'il existait certains de ces as qui pourraient avoir des rayons plus petits que le rayon de Schwarzschild parce que donc il y avait quelque part un intérêt de la communauté des théoriciens pour voir si des objets tels que ceux-là existaient donc on voit que là il y a une ébullition qui commence à naître on est dans les années 60 et puis la compréhension de ce que c'est que l'horizon de ce que c'est que la singularité ça va être complètement révolutionné par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Roger Penrose Roger Penrose qui était mathématicien alors il m'a raconté l'histoire et il la raconte aussi dans plusieurs de ses ouvrages mais il a en gros il était il était à Cambridge et il suivait en plus donc il faisait sa thèse en mathématiques et il suivait des cours pour s'intéresser il avait et à cette époque il y avait Bondy qui donnait un cours de Hermann Bondy qui donnait un cours de cosmologie qu'il a été suivre il s'est intéressé au sujet il a sympathisé avec Denis Sciamma qui un jour l'amène à un séminaire de David Finkelstein qui parle du problème et ça commence à trotter dans la tête de Penrose et en fait il va trouver avec les mathématiques qu'il connaît une façon de décrire les espaces-temps avec des nouveaux outils mathématiques et de comprendre de donner une définition à ce que c'est qu'une singularité à ce que c'est qu'un horizon et d'ouvrir tous ces outils et ça ça va donner un nouveau champ de la relativité générale dans lequel on utilise des méthodes plus globales on essaie de décrire les propriétés globales des espaces-temps et ça ça va donner la voie à toute cette école qui s'est développée autour de Cambridge dans les années fin des années 60-70 avec Stephen Hawking George Ellis et des gens comme ça et qui va donner aussi une sorte de renaissance théorique de la relativité donc vous voyez qu'il se passe déjà deux choses le deuxième fil en fait la deuxième voie qui va permettre vraiment à la relativité générale d'émerger en tant que théorie acceptée et utilisée par une communauté c'est la cosmologie et en fait Einstein comprend très bien que les solutions chaque solution de la théorie de la relativité générale est un univers puisque c'est un espace-temps et donc une des questions naturelles c'est peut-on trouver une solution qui décrit notre univers la métrique l'espace-temps décrivant notre univers et là il va se rendre compte que c'est une solution très difficile à trouver parce que pour la trouver il faudrait être capable de connaître la disposition de toutes les étoiles on est juste après 1915 il fait ça en 1917 donc je vous l'ai dit en 1917 on ne sait pas qu'il existe notre galaxie donc il est légitime de penser que tout l'univers c'est notre galaxie il faut faire quelque chose et donc il va avoir une idée une idée à la fois géniale et simple c'est de se dire je ne sais pas quelle est la distribution de matière mais si je veux décrire la structure de l'espace-temps sur des échelles qui sont plus grandes en gros que la distance entre les étoiles je vais remplacer toutes mes étoiles ponctuelles par une sorte de gaz d'étoiles et puis donc je vais avoir un fluide de densité et je vais supposer que la densité de ce fluide est constant donc voilà première chose il avait cette idée que l'univers devait contenir une quantité de matière finie parce qu'il ne voulait pas que ça aille jusqu'à l'infini et donc il fallait qu'il trouve un espace à trois dimensions de volume fini et donc une solution c'est de prendre une sphère de dimension 3 parce que là c'est un volume fini je prends je te laisse expliquer la trois sphère donc juste mais je crois qu'on en avait déjà parlé plein de fois mais quand même c'est un peu violent pour les gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir en dimension 4 si je peux me permettre les surfaces si on n'est plus sur un plan on est obligé d'être au moins en dimension 3 pour les voir c'est à dire qu'une sphère c'est un espace de dimension 2 mais qui est tordu dans la troisième dimension et la sphère il se trouve que pour quelqu'un qui vivrait en dimension 2 c'est quelque chose qui est fini parce que voilà c'est une surface finie mais qui n'a pas de bord qui n'a pas de limite qui est fermé et donc là la trois sphère c'est l'équivalent mais en dimension supérieure c'est à dire qu'en gros on peut imaginer il faut pas mal d'imagination mais d'une manière générale pour faire des sciences il faut pas mal d'imagination qu'on prend un espace de dimension 3 et qu'on le tord dans une quatrième dimension ce qui ne veut pas dire que nous même on vit dans un truc de dimension 4 d'ailleurs c'est à dire qu'on a besoin de plus de place que ça pour le tord et qu'on se retrouve avec l'équivalent d'une sphère en dimension 3 et que donc ça veut dire qu'on est dans un volume fini et pourtant on rencontrera jamais de bord ça va ? voilà donc vous pouvez marcher toujours droit devant vous et on finira par arriver dans notre dos on finira par se gratter le dos mais le volume d'espace à l'intérieur est fini et puis surtout donc ça c'est un espace fini et sans bord il y en a plein et c'est une sphère ça veut dire que la géométrie si je calcule les distances entre des points c'est plus donné par la géométrie euclidienne mais par la géométrie sphérique c'est à dire que la somme des angles d'un triangle est plus grande que 180 degrés donc on sait définir ce genre d'espace et c'est vraiment comme tu disais la généralisation avec une dimension de plus d'une sphère mais la sphère a deux dimensions donc la surface d'un ballon vu en oubliant qu'il existe un espace extérieur là vous pouvez tourner autour il vous faut si vous voulez la peindre il vous faut une quantité de peinture finie donc l'espace est bien fini et si vous faites des triangles dessus vous allez vous voir que vous n'avez pas la somme des triangles qui fait 180 degrés et ainsi de suite donc ça c'est la sphère et c'est surtout un espace qui est homogène et isotrope c'est à dire qu'il est partout pareil vous pouvez le tourner il est toujours identique à lui-même quand vous le tournez et qu'il n'y a pas de points particuliers dans cet espace-là contrairement à un cube contrairement à je ne sais pas une bouée ou des choses comme ça où tous les points ne sont pas exactement la même chose pas la même forme disons on peut se rendre compte en regardant attentivement à quel endroit on se trouve exactement donc là il peut y avoir des courbures différentes quand on est à l'intérieur de l'eau à bouée ou à l'extérieur de la bouée on n'est pas du tout il y a un endroit où ça descend dans tous les sens et quand on est à l'intérieur de la bouée non ça remonte dans une des directions par exemple voilà quelque chose que donc il va supposer que l'espace est une trois sphères parce que c'est un espace simple et puis il va aussi supposer que l'espace il est statique il n'a pas raison de changer puisque jamais personne n'avait imaginé un espace qui change l'espace de Newton est statique Newton Einstein aussi révolutionnaire soit-il il y a un moment il faut qu'il trouve l'espace les propriétés de l'espace il va prendre un espace statique donc il met ses ingrédients dans ses équations et il se rend compte que ça c'est pas possible parce que il y a une incompatibilité si on met ces trois hypothèses et que pour lever cette isothèse donc pour avoir un espace qui est fini rempli par un fluide homogène et qui est statique il faut rajouter une nouvelle constante dans sa théorie et il se rend compte que cette constante elle est tout à fait légitime c'est un terme qu'il n'avait pas pris en compte mais qu'on pouvait rajouter et ça ne changeait pas ça ne changeait rien du tout de la construction et ça ne changeait rien du tout aux prédictions dans le système solaire c'est ce qu'on va appeler la constante cosmologique et au prix de l'introduction de cette constante cosmologique il trouve une solution bon très bien il publie son papier en 1917 et puis il n'y a personne d'autre qui fait de la cosmologie et on arrive dans les années 24-26 cosmologie cosmologie donc du mot cosmos et du mot logos vous connaissez le mot cosmos j'adore le mot cosmos d'accord vas-y j'adore le mot cosmos alors le mot cosmos c'est un mot grec d'accord cosmos c'est un des plus beaux mots de la langue française en fait même s'il est grec parce que cosmos ça a une histoire fondamentale donc le premier qui a utilisé le mot cosmos pour décrire l'univers c'est Pythagore à l'époque on pensait que le système solaire quand la Terre était au centre de l'univers que l'univers était en gros le système solaire et que tout ça c'était dans une sphère sur laquelle il y avait les étoiles ce qu'on appelle la voûte céleste et il a choisi le mot cosmos pour parler de la voûte céleste et le mot cosmos en grec c'est aussi le mot qui voulait dire ordre donc il s'occupe qui s'oppose au chaos le chaos c'est le cosmos et donc pourquoi est-ce qu'il a choisi le nom de la voûte céleste c'est ce qui lui a donné ce mot là c'est en fait la raison c'est que c'est un autre sens que ordre en grec c'est le sens de parure de bijoux c'est le mot qui décrivait les bijoux des femmes des femmes grecques et donc en choisissant ce mot là il voulait vous montrer que quand vous exprimez le sentiment que quand on regarde le ciel étoilé on ressent le même sentiment que quand on regarde une belle femme avec ses bijoux et tout ça bon ça c'est le c'est le deuxième sens de ce mot j'en avais parlé avec une de mes amies qui est prof de grec à la Sorbonne donc je parle même si moi je n'ai jamais eu la chance d'apprendre le grec et bon maintenant on sait que c'est normal de ne plus pouvoir apprendre le grec puisqu'on n'a plus le droit mais à l'époque on avait le droit et moi je ne l'ai pas fait je suis bête je le regrette d'ailleurs et elle m'a expliqué qu'il y avait un troisième sens au mot cosmos c'est que c'était la plus haute qualité d'une femme dans le monde grec je dis non ça aurait été le silence bon ça en dit beaucoup sur les grecs voilà donc bon bref quoi qu'il en soit il y a cette idée de beauté et c'est une boutade c'est une histoire vraie en plus que j'ai raconté dans plein de conférences c'est que moi on utilisait le mot cosmologie de ça depuis longtemps je n'avais pas réalisé la connexion entre les deux ce qui est bien idiot mais un jour j'allais à une conférence en Afrique du Sud et puis je suis passé à la douane on me demande pourquoi je viens je dis je viens à une conférence de cosmologie et le douanier me dit vous avez des échantillons et là je me suis dit de quoi il parle j'ai dit non non pas spécialement de ça puis après dans le taxi je me dis ah oui cosmo ah oui cosmétique donc en fait on comprend bien que la notion de beauté et la notion d'ordre en fait viennent du même mot c'est la cosmologie et la cosmétique d'accord donc il ne faut pas confondre les cosmétologues et les cosmologues comme il ne faut pas comprendre les astrophysiciens et les astrologues ou les astronomes donc ça c'est le mot cosmos donc la cosmologie ça va être la science donc après on a de cosmos il y a plein de choses qui viennent il y a la cosmographie c'est les gens qui s'intéressent à savoir où se trouvent les planètes les étoiles les galaxies la cosmographie il y a la cosmologie qui en gros veut savoir quelle est l'histoire de notre univers construire l'histoire de notre univers il y aurait la cosmogénèse donc quelle est l'origine de l'univers il y aurait la cosmothanatos peut-être je ne sais pas si ça existe les gens aiment bien ça par exemple ils me disent à la fin de l'univers c'est quoi on fait de la cosmothanatologie bref on peut imaginer donc la cosmologie c'est la science qui va s'intéresser à l'univers dans son ensemble et de donner une représentation scientifique de l'univers et en fait on peut se rendre compte que même si c'est une science quoi si c'est une activité millénaire elle ne devient une véritable activité scientifique qu'avec Einstein parce qu'avant Einstein on ne pouvait pas parler de l'évolution de l'espace-temps lui-même donc de l'univers lui-même on parlait de l'évolution d'objets dans l'univers et d'ailleurs il n'y avait pas d'évolution parce que tout était statique les planètes on les a fait bouger parce qu'on était bien obligé mais on les a fait bouger sur des cercles ou sur des ellipses c'est-à-dire qu'en gros sur des trucs qui ne bougent pas donc on a triché on a fait des choses qui bougent sans bouger et rien ne devait changer donc c'était il n'y avait pas d'histoire mais avec la relativité là on a la possibilité de savoir la structure et Einstein il décide que l'univers doit être statique qu'il n'y a pas d'histoire c'est toujours la même chose et la galaxie elle sera toujours la même chose et que c'est fini et voilà et il trouve une solution et il est très content et en parallèle il y a d'autres personnes qui vont se poser ce genre de questions c'est un savant russe qui s'appelle Alexandre Friedman et un savant belge le chanoine Georges Lemaitre qui vont essayer de trouver des solutions et eux ils ne vont pas faire la même hypothèse qu'Anne Chan parce qu'ils ne vont pas mettre cette fameuse constante cosmologique au départ et ils vont trouver qu'en fait il y a une solution mais au prix que l'espace se dilate avec le temps alors qu'il est complètement contre-intuitif alors il y a toute une histoire que probablement Jean-Pierre vous a raconté Jean-Pierre Luminet vous a raconté mieux que moi parce qu'il a beaucoup étudié les biographies de cette période c'est que ces articles ont été envoyés à Einstein Einstein a dit que c'était faux ils ont convaincu Einstein que c'était correct et Einstein aurait dit par soi-ditant que peut-être vos mathématiques sont bonnes mais votre physique est hideuse c'est-à-dire qu'en gros ça ne convient pas à mes principes donc c'est faux donc vous voyez à quel point les principes c'est bien ça peut vous faire des percées mais ça peut aussi vous bloquer il est quand même assez intéressant de voir que le père de la relativité à lui-même le révolutionnaire en personne est arrêté par une des solutions de sa théorie qui ne correspond pas à ses principes d'accord et d'ailleurs Einstein disait un truc sur les principes il disait que les principes c'est ce qu'on utilise qu'on n'a pas d'idée donc les gens qui ont des principes c'est des gens qui n'ont pas d'idée donc ça vous expliquait bien en fait son utilité du principe donc voilà la situation et puis il y a un petit groupe de gens qui vont commencer à faire de la cosmologie et le plus grand en fait dans cette création ça va être Georges Lemaitre il va étudier l'évolution de ces espaces qui sont homogènes et isotropes il va rajouter même la constante cosmologique d'Einstein il va montrer qu'il y a plein de propriétés de solutions dynamiques pour l'évolution pour l'évolution de l'univers et puis dans un de ses articles il va même donner une conséquence observationnelle de l'expansion de l'univers il va dire si vous regardez des objets lointains qui s'éloignent qui sont au repos par rapport à nous dans un espace qui se dilate et bien on va les voir s'éloigner de nous il va y avoir une sorte d'effet Doppler et donc on doit voir que ils s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont loin de nous et ça c'est un effet qui va être mesuré par Edwin Hubble il va découvrir l'existence d'autres galaxies dans les années en 24 en 27 il va être capable de mesurer leur distance de mesurer leur vitesse et il va vérifier expérimentalement le fait que les galaxies s'éloignent de nous et ça c'est quelque chose qu'on a vérifié aujourd'hui avec une grande précision et donc on voit que on a une prédiction mais théorique de la relativité générale qui est vérifiée expérimentalement et ça c'est quelque chose qui va être révolutionnaire Einstein lui-même va travailler avec deux sitters pour retrouver une des solutions de le mettre une des plus simples qu'on va appeler l'espace d'Einstein de Sitter mais quelque part il va écrire cet article et ensuite lui il va se désintéresser de la cosmologie et donc c'est d'autres personnes qui vont faire de la cosmologie et ça va être un champ assez particulier je vais reprendre les mots de mon collègue Jean Eisenstein dont je vous ai parlé tout à l'heure il a dit dans un de ces articles il a dit la cosmologie ça a été un espace de liberté pour penser la relativité générale parce qu'on parlait de l'univers dans son ensemble on avait très peu d'observation et donc on pouvait se permettre de trouver des solutions d'explorer ces solutions sans qu'on vous dise c'est pas réaliste mais quelque part sans faire que des mathématiques en essayant de les relier à quelque chose et donc finalement de venir avec des solutions possibles des effets possibles et peut-être des observations possibles à faire qui pourraient confirmer des prédictions de la relativité générale donc voilà ça c'est un petit peu le rôle que va jouer la cosmologie dans l'évolution donc c'est bien plutôt que les trous noirs alors c'est plutôt oui et non c'est à dire que ça ça va être latent mais pour l'instant là pour le coup Einstein il en a vraiment connaissance il a oui mais là dans les années 20 Einstein il s'occupe plutôt de la mécanique quantique d'accord il est dans sa théorie du champ unitaire où lui maintenant il veut essayer d'unifier relativité générale et électromagnétisme en une seule équation ouais il veut tout unifier ça c'est voilà donc c'est la théorie du champ unitaire il va travailler des années là dessus il y a toute l'interprétation de la mécanique quantique il est en désaccord avec l'école de Copenhague et donc c'est une période où finalement il se désintéresse un peu de ce qu'il fait de ce qui se passe autour de la relativité générale et surtout il se désintéresse de la cosmologie et donc on va arriver avec ces idées et jusque dans les années 40 je vais dire la cosmologie c'est une activité de relativiste et il va se passer quand même encore sous l'impulsion de Georges Lemaitre en fait cette idée qu'il va arriver à comprendre que si l'espace se dilate et qu'on revoit en arrière ça veut dire que l'espace est de plus en plus dense en fait quand on revient dans le passé et il arrive à cette idée de l'atome primordial parce qu'il avait entendu les théories de la mécanique quantique c'est à dire finalement tout l'atome tout l'univers pourrait devenir d'une sorte d'explosion d'un atome primordial donc il essaye un petit peu de conceptualiser ça et là ça va avoir une conséquence très très belle donc ça va donner naissance à ce qu'on va appeler aujourd'hui les théories du Big Bang il faut rappeler que ça c'est un mot qui n'a pas été choisi par lui et qui a été choisi par Fred Hoyle je crois que c'est en 60 je ne le rappelle plus 57 peut-être j'avais la date quelque part bref dans une émission de la BBC où il y avait un débat entre Hoyle et Lemaitre et Hoyle pour se moquer des théories d'univers en évolution de Lemaitre lui a dit votre théorie du Big Bang et puis c'est un mot qui a fait fureur et donc il va comprendre ça et le pape lui-même c'est Pidou je crois va entendre parler de ça il va dire qu'il va faire une allocution disant que la théorie du la cosmologie les théories scientifiques de la cosmologie confirment le récit de la Genèse et là c'est là où je vous parlais tout à l'heure un peu du rôle du scientifique c'est extraordinaire ce que le maître va faire ce que le maître va donc je vous rappelle il est chanois donc c'est aussi un ecclésiastique c'est un scientifique un ecclésiastiste il va prendre contact avec les conseillers du pape il va aller voir le pape il va le le convaincre que c'est une très mauvaise idée de faire cette affirmation parce que il lui explique il dit bah ça c'est mon extrapolation peut-être que ça va être autre chose peut-être que on va avoir des l'origine de l'univers va être cette idée va être infirmée par des théories scientifiques et vous seriez dans une bien mauvaise position si vous aviez affirmé que c'était la même chose que la genèse et il dit je vous suggère de ne plus jamais voilà de ne pas parler de ça et en fait le pape ne va plus jamais parler en fait de Big Bang et de cosmologie après après le maître donc le maître a réussi à convaincre le pape et donc c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire parce que il convainc à la fois Einstein qui l'a tort et il convainc le pape qui l'a tort vous voyez c'est quand même un truc il faut le faire mais il a tort et l'argument de le maître est très fort parce que il convainc le pape il lui explique que les deux champs ne parlent pas de la même chose d'accord la théorie scientifique n'est pas là pour valider une croyance elle est là pour dire ce que la nature est et donc cette la théorie scientifique si elle est validée par l'expérience va donner des contraintes en fait sur toute métaphysique philosophie croyance que l'on peut avoir d'accord des sortes de contraintes passives si c'est en accord avec les croyances tant mieux ça peut être un hasard si ça l'est pas en fait peut-être que les croyances c'est pas ça et donc ça il a très bien compris le rôle du scientifique par rapport au rôle des gens qui ont des dogmes ou des philosophies et donc de ce rôle finalement de neutralité je peux arriver à m'intéresser à des idées théoriques parce que moi-même j'ai des principes philosophiques comme le faisait Einstein mais à la fin le produit que j'en sors est une théorie scientifique qui n'a pas de contenu scientifique c'est-à-dire que quelqu'un qui serait parti avec une autre intuition mais qui aurait suivi la bonne voie expérimentale méthodologique serait arrivé à la même conclusion et d'ailleurs les articles que l'on publie des scientifiques scientifiques on ne dit pas ce qu'on pense on dit les hypothèses qu'on a faites on dit si ces hypothèses sont fécondes ou pas si elles sont en accord avec des expériences ou pas et ainsi de suite et ainsi de suite après ce qu'on en extrapole en termes métaphysiques c'est une autre histoire et donc il a bien compris le rôle du scientifique dans la société c'est assez fabuleux et c'est pour ça donc là il y a des photos sur internet vous trouvez Einstein et Lemaitre on imagine parce que quand même Einstein a aussi beaucoup écrit sur le rôle du scientifique dans la société de son implication surtout autour de l'histoire du nucléaire et de la bombe atomique donc on imagine que c'est quand même deux gens qui ont une intense compréhension du rôle du scientifique dans leur monde du monde de leur temps et ça je pense que c'est des débats qui auraient dû être assez intéressants d'assister à ça donc voilà la cosmologie jusque dans la fin des années 40 ça va être une activité théorique de géomètre ils vont trouver des solutions il y a juste la loi de Hubble et alors là ça va être une sorte d'effet avalanche parce qu'il va y avoir plusieurs révolutions alors c'est des petites révolutions c'est pas des grandes révolutions conceptuelles mais façon de penser la cosmologie la première c'est qu'on va se rendre compte et c'est principalement Georges Gamow dont on parlait tout à l'heure qui a écrit M. Tompkins qui était avant tout un physicien c'est moi qui ai dit ça ? putain j'ai dit des conneries alors donc une façon de penser le modèle cosmologique Georges Lemaitre c'est un spécialiste de physique nucléaire il va se rendre compte l'univers se dilate si vous êtes dans un univers qui se dilate la densité de la matière et bien va diminuer si vous avez de la radiation et bien cette radiation va se refroidir et donc il comprend que si on revient en arrière l'univers devait être chaud devait être dense il se dit bah en fait il se refroidit et comme quelque chose qui se refroidit et bien il peut y avoir des changements de phase il peut y avoir une histoire thermique de l'univers et donc il peut y avoir des phénomènes qui sont à l'oeuvre à haute énergie qui ne sont plus à basse énergie et donc il a cette idée que l'univers a une histoire ce qu'on appelle l'histoire thermique et puis il va en donner deux manifestations la première c'est de se dire bah en fait quand je suis à des énergies qui sont très très hautes l'énergie de la radiation dans notre univers donc de la lumière dans notre univers est suffisamment forte pour casser les noyaux atomiques eux-mêmes donc en fait si je remonte avant ça il n'y a pas de noyaux atomiques il n'existe peut-être que des neutrons et des protons et donc il faut comprendre comment les noyaux légers le deutérium l'hélium le lithium le beryllium se forment à partir de ces neutrons et protons dans un univers qui se refroidit c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale et on a été capable en écrivant les équations de la physique nucléaire qui elles sont testées en accélérateur et donc qui sont finalement très bien connues d'un point de vue de la microphysique dans cet environnement-là et on arrive à prédire l'amplitude de la quantité de deutérium d'hélium qui sont produits dans l'univers et de façon très très robuste donc ça c'est une prédiction on peut les mesurer et on voit que ça marche la deuxième chose il va se dire mais en fait l'univers il était donc on avait ces noyaux l'univers était encore trop chaud pour que ces noyaux puissent s'apparier avec des électrons donc la matière était sous une forme ionisée donc des noyaux chargés positivement et des électrons et ce qu'on savait c'est que la lumière interagit fortement avec de la matière ionisée mais dit ça se dilate ça se refroidit il y a un moment où les noyaux qui sont principalement de l'hydrogène et de l'hélium vont s'apparier avec les électrons donc il va y avoir un gaz neutre et on sait que la lumière n'interagit que très peu avec la matière neutre et donc au moment où ça se passe l'univers devient de plasma à neutre et il devient il passe d'opaque à transparent pour la lumière donc si je regarde et bien il y a un moment je dois voir ce moment où l'univers devient transparent et donc il doit y avoir une image électromagnétique la plus vieille observable et ça donc les gens l'ont recherché il a essayé de la caractériser il s'est rendu compte alors lui il avait estimé que c'était un rayonnement qui devait être un rayonnement de corps noir donc c'est-à-dire un rayonnement thermique à l'équilibre avec une température de 5 kelvin donc je ne sais pas combien de degrés ça fait moins 268 degrés celsius c'est ça je ne fais pas de bêtises si je fais c'est parce qu'il est tard et que je suis fatigué et que même si on connaît la géométrie différentielle on peut se tromper dans les soustractions alors bref c'est très froid c'est presque le zéro absolu c'est 5 degrés au dessus du zéro absolu et donc il prédit l'existence avec Alfern et comment il s'appelle ah c'est ABC bon bref excusez-moi on va retrouver ça bref ils prédissent ils arrivent à estimer la température et donc il y a des gens qui vont découvrir ce rayonnement c'est en 1967 c'est un peu une découverte fortuite c'est Penzias c'est Wilson qui le trouvent dans les 3 degrés kelvin et aujourd'hui donc ensuite suite à ça il va y avoir une entreprise une aventure scientifique extraordinaire où on va commencer à déjà le détecter de façon plus précise vérifier que c'est bien un corps noir mesurer sa température essayer d'en faire des cartes du ciel se rendre compte qu'il n'est pas exactement homogène qu'il y a des petites fluctuations de température de 10-5 donc 1 100 millionième par rapport à la température moyenne et ça c'est des expériences dont vous avez sûrement entendu parler le satellite Planck récemment le satellite américain WMAP il y a quelques années c'était en 2003 et puis avant lui le satellite Kobe donc on a une aventure qui a été de cartographier ce fond diffus donc il existe donc la prédiction de Gamow était correct la température elle est tout à fait en accord avec ce qu'avait prévu Gamow donc on voit qu'on a un deuxième pilier et donc ça ça prouve que l'univers il émerge d'un état qui est dense chaud à l'équilibre d'harmonie dynamique et qui va se structurer sous l'effet au cours d'un refroidissement dans un espace-temps qui est en expansion et ce qui est intéressant c'est qu'on avait ces petites fluctuations de température et en fait vous savez s'il y a une relation entre la température et la densité d'un gaz donc plus un gaz est chaud plus il est dense en fait et donc les petites fluctuations de température qu'on voyait en fait caractérisent des petites fluctuations de la densité du plasma au moment où cette lumière est émise et donc là la gravité va être à l'oeuvre si j'ai des zones un peu surdenses et des zones un peu sous-denses et bien les zones un peu surdenses elles vont tendance à attirer un peu plus la matière qui est autour donc les zones surdenses vont se densifier les zones sous-denses vont se vider et on comprend que ce qui va se passer c'est que ces petites fluctuations de densité qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5 donc 1 cent millième vont croître avec le temps et qu'elles vont réussir à agglomérer suffisamment de matière pour former des galaxies et pour former des grandes structures dans l'univers et ce qu'on sait aujourd'hui c'est que là des répétitions des galaxies en filaments avec des grands vides en amas de galaxies et bien tout ça vient de la structuration de la matière au cours de son évolution et ça c'est des choses qu'on arrive à calculer d'un point de vue théorique dans certains régimes on fait aussi des simulations numériques vous avez vu des très belles images et donc on voit et tout ça c'est relativiste c'est-à-dire que c'est les équations de la relativité générale qui décrivent à la fois l'évolution de l'espace-temps et l'évolution des inhomogénéités de matière dans l'espace-temps donc en moyenne sur des grandes distances l'univers est homogène et c'est l'univers de Friedman et Lemaitre et puis on a ces petites fluctuations de matière qui vont former des structures et ça c'est la théorie des perturbations donc on arrive à comprendre qu'il n'est homogène et isotrope qu'en moyenne et donc vous voyez on arrive à une image cohérente un peu perturbative on part d'une image qui est très simple très symétrique et on arrive à la complexifier en fond cette théorie des perturbations c'est un peu comme si on voulait décrire la forme de la Terre et bien en première approximation on dit la Terre est d'une sphère après on comprend qu'elle est aplatie au pôle on dit c'est un ellipsoïde et puis après on comprend qu'il y a plein de choses et on dit c'est un géoïde mais ce sont des déformations qui restent petites par rapport à la forme générale de la sphère donc la géométrie générale c'est cette forme d'espace-temps de Friedman et Lemaitre trouvée dans les années 20 sur lesquelles il faut rajouter plein de petites structures qui décrivent les inhomogénéités de la distribution de la matière je pensais qu'on ne connaissait toujours pas la forme de l'univers alors la forme donc quand je dis la forme je parle de la géométrie locale et donc tu réfères à la géométrie globale je ne sais pas si on va rentrer là-dedans non 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 le but c'était la relativité générale je crois que là ça fait combien de temps que tu parles sans t'arrêter là ? je ne sais pas je pense que c'est ça voilà vous m'arrêtez quand vous voulez moi c'est le milieu de l'après-midi donc je vais peut-être aller prendre un café un moment c'est ça c'est le milieu de l'après-midi donc c'est 11h je pense que la chatroom va commencer à se vider parce que même si les gens vont trouver ça passionnant ils vont trouver que ça commence à être un peu long bon mais je pense qu'on peut presque s'arrêter là si vous voulez parce qu'après on a vu comment les choses se sont mises en oeuvre maintenant si vous voulez on peut dire quelques mots sur la vitalité de ce domaine et puis là on en est en termes de vérification expérimentale et je pense que et puis peut-être laisser en question pour quelqu'un d'autre que vous inviterez plus tard de savoir et après la gravitation parce que finalement je pense que c'est ça la question c'est comment est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin et pourquoi et ça tu veux tu veux pas revenir toi on verra on finit déjà ce soir on prend des vacances et puis après on discute et puis on voit ce que les gens disent ils disent oh il est chiant on revient pas je pense que ça va être évidemment la réaction il est sympa général on verra je t'écoute depuis deux heures et demie parler de physique donc je crois quand même qu'il y a un truc il y a quelque chose merci parce que Johan c'est pas une preuve lui c'est son domaine lui il était convaincu avant alors moi du coup j'avais des questions parce que j'avoue que j'ai un peu cherché aussi sur ce que tu faisais et du coup j'ai vu que tu bossais donc sur la remise en cause donc ce que tu voulais avant de venir tu avais parlé de la remise en cause au niveau enfin de la de la preuve des 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 principes de base des preuves expérimentales on a déjà parlé de microscope donc pour tester l'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle est-ce que les autres axiomes peuvent être remis en cause aussi donc tu disais que le principe d'équivalence entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle serait peut-être remis en cause à des échelles de 10-15 est-ce qu'il y en a de même pour le principe donc copernicien c'est-à-dire celui où tu regardes celui de d'homogénéité de l'espace à grande échelle alors déjà il faut voir que c'est des hypothèses qui ne sont pas sur le même plan le principe d'équivalence c'est une hypothèse qui va nous permettre d'arriver à la théorie de la relativité générale le principe copernicien c'est un principe qui nous permet de trouver une solution particulière des équations de la relativité générale donc même s'il n'est pas valide c'est-à-dire sur la relativité générale ça peut dire à la rigueur quelque chose sur notre modèle cosmologique parce que le grand problème les gens se sont rendus compte c'est une hypothèse de dire que la matière est distribuée de façon homogène et isotrope en moyenne le problème c'est comment on fait pour prouver ça parce que nous n'observons l'univers que depuis un point de l'espace et du temps donc il a fallu se poser les questions de savoir est-ce que c'était stable c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel j'avais réfléchi et en fait avec mes amis de l'université du Cap George Ellis et Chris Clarkson on a été les premiers à proposer un test possible pour voir si on pouvait tester du moins sur la taille de l'univers observable cette hypothèse d'homogénéité et d'isotropie donc ça c'est la première chose qu'on peut tester et puis on peut aussi surtout je pense qu'il est plus intéressant encore c'est de se dire est-ce que maintenant on peut utiliser les observations astrophysiques des grandes structures pour tester la relativité générale elle-même donc les fameuses équations d'Einstein et ça il y a deux façons de faire la première c'est de se dire en fait la matière est structurée par la gravitation la distribution des galaxies c'est la structuration sous l'effet de la gravitation et donc on peut se dire est-ce que ça nous dit quelque chose sur une déviation possible par rapport à la relativité générale et ça encore c'est un test dont j'avais eu l'idée avec mon collègue Francis Bernardo qui était à l'époque au commissariat l'énergie atomique donc le CEA à Saclay c'était de dire on pourrait généraliser ce qu'a fait Eddington c'est que quand on voit les galaxies on voit les galaxies donc on a une idée de la distribution de matière mais on voit aussi cette lumière elle se propage dans un espace-temps qui est un petit peu perturbé et donc il y a des effets des inhomogenités du champ de gravitation qui vont affecter leur forme donc on pourrait généraliser ce qu'avait fait Eddington et on avait proposé l'idée d'un test en utilisant les effets de l'antigravitationnel et ça ce qu'il faut savoir c'est un test qui va être mis en oeuvre probablement d'ici 5 ou 6 ans parce qu'on a un satellite qui s'appelle le satellite Euclide qui va être lancé en 2019 ou 2020 et qui doit tester ces effets de l'antigravitationnel donc la distorsion des formes des galaxies et avec ces observations-là normalement on va pouvoir tester si aux très grandes échelles et dans des régimes de champ très faibles et à très grande distance la relativité générale est encore valide donc on va étendre le domaine de validité de la relativité générale et on a d'autres raisons pour faire ça et je vous en parlerai juste à la fin pour vous dire quelles sont les questions ouvertes et qui nous posent soucis donc ça on voit que la cosmologie nous a offert des façons de tester la relativité générale encore plus et je peux dire un mot parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé 15 ans aussi c'est de se dire tester le principe d'équivalence c'est regarder comment des objets tombent de la même façon dans un champ de gravitation c'est facile à faire sur Terre ou dans le système solaire mais si je veux savoir si c'était le cas il y a 10 milliards d'années c'est plus difficile et alors là je vous explique je vous le dis si vous êtes intéressé j'ai des conférences sur internet où je reviens on peut se poser la question de savoir est-ce que les constants de la nature changent avec le temps et on peut prouver que le fait que les constants de la nature restent constantes au cours du temps est une façon de tester le principe d'équivalence d'Einstein donc bien sûr vous me croyez sur parole et je ne l'explique pas mais c'est juste pour vous dire que c'est faisable et que ça aussi ça a été une voie de recherche qui a explosé depuis 10 ans pour une raison un peu idiote c'est qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'il y avait certaines constantes qui étaient plus faibles dans le passé c'est qu'aujourd'hui mais en fait ça a motivé pas mal de gens à se poser la question de savoir si on pouvait tester le principe d'équivalence donc l'universalité de la chute libre dans l'univers très primordial en fait aujourd'hui on a des contraintes et on montre que ce n'est pas simplement dans le système solaire on a des contraintes très très bonnes sur toute l'histoire de l'univers c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis les 15 dernières années si ça vous intéresse c'est un truc sur les constantes il faut savoir ce que c'est qu'une constante c'est un truc très beau donc la cosmologie nous a offert beaucoup de voies et on voit que les deux champs d'application de la relativité générale c'est finalement c'est l'astrophysique relativiste l'étude des astres compacts et c'est la cosmologie et qu'aujourd'hui ça c'est des champs où il y a beaucoup d'observations il y a des investigations et du côté des expériences dans le système solaire tout va bien il n'y a aucune raison de douter de la relativité générale et donc maintenant à quoi est-ce que les gens s'attellent et bien c'est de tester une des prédictions de la relativité générale qui est alors suivant la façon dont on la pose elle est testée déjà ou pas testée mais c'est de savoir si les ondes gravitationnelles existent tout à l'heure j'ai dit il y a le champ électromagnétique et les ondes de champ électromagnétique c'est la lumière donc si j'ai un champ les ondes de gravitation vont être un type d'onde et ce sont des ondes gravitationnelles et on devrait savoir si elles existent et donc ça c'est des choses qui sortent de la théorie elle-même et il faut savoir est-ce qu'on peut les mettre en évidence donc ce qu'il faut savoir c'est comment est-ce qu'on produit des ondes gravitationnelles et en fait et bien les ondes gravitationnelles alors déjà les ondes lumineuses pour ceux qui ont étudié l'électromagnétisme peut-être disons moins en classe de prépa ils vont savoir que des ondes électromagnétistes sont rayonnées par un dipôle oscillant un dipôle qui oscille une petite antenne qui oscille ça produit des ondes électromagnétiques et donc un dipôle c'est une anisotropie en fait de distribution tu peux expliquer est-ce que c'est qu'un dipôle un monopôle c'est comme ça et puis un dipôle c'est comme ça non bah ouais voilà c'est comme ça tu connais pas les harmoniques sphériques oh là là c'est les maths bon bref c'est anisotrope t'as dit énormément de gros mots à la suite quoi qu'il en soit avec la chaleur et tout et deux heures et demie de physique c'est compliqué c'est énorme quoi qu'il en soit on s'est posé la question de savoir un dipôle c'est un aimant un aimant non on va oublier l'idée bon bref non oui et non alors je vais pas rentrer parce qu'on va dire des choses fausses après ça va être répété quoi qu'il en soit c'est une forme de déformation du mouvement et là pour la matière on peut se poser quel type de changement de la forme d'un objet crée des ondes gravitationnelles et on voit que c'est pas un dipôle c'est un quadrupôle donc ça a deux directions finalement et une forme de quadrupôle bah en fait quand c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre donc deux étoiles par exemple deux étoiles de même masse qui orbitent l'une autour de l'eau donc il y a un mouvement comme ça circulaire et bien elles vont émettre des ondes gravitationnelles donc elles vont rayonner de l'énergie donc si elles rayonnent de l'énergie elles perdent de l'énergie si elles perdent de l'énergie ça veut dire qu'elles vont se mettre à se rapprocher l'une de l'autre et d'après Kepler elles vont se mettre à tourner de plus en plus vite l'une de l'autre et plus elles tournent vite plus elles émettent d'ondes gravitationnelles donc on voit que dans les systèmes binaires d'étoiles leur fin de vie en fait c'est de se rapprocher l'une de l'autre et d'émettre des ondes gravitationnelles donc ça veut dire qu'on doit voir la période orbitale augmenter avec le temps diminuer pardon la période donc la période orbitale diminuer avec le temps et ça c'est des choses qu'on a vues donc on a trouvé des systèmes de pulsars binaires donc des pulsars c'est ces fameuses étoiles à neutrons qui tournent très très vite sur eux-mêmes et qui sont comme des horloges ultra précises qui sont dans des systèmes binaires donc comme on a des horloges ultra précises on peut arriver à mesurer la variation de la période sur des grandes échelles de temps et ça ça a été mesuré et ça a été fait en particulier par deux américains Taylor & Hulse ils ont une courbe donc là je te montre la courbe quand tu dis aux gens que c'est vrai ça c'est la prédiction théorique et ça c'est les points d'observation et qu'est-ce qu'on voit ça marche super bien voilà donc vous tapez Taylor & Hulse en gros c'est super pas impressionnant donc on voit de 1975 à 2005 il y a des points ce qui est impressionnant c'est de savoir que la courbe est théorique et que les points c'est pratique voilà c'est pas un feat c'est vraiment voilà la courbe théorique la seule chose qu'il fallait connaître c'est la masse des deux objets une fois qu'on a la masse des objets on a l'excentricité du système on a toute la courbe et en fait ces gens-là ont eu le prix Nobel je crois que c'est en 1990 est-ce que je ne dis pas de bêtises 1993 peut-être ou 1994 pour cette observation-là et donc le fait qu'on voit cette période orbitale comme ça évoluer et qui est compatible avec le rayonnement gravitationnel ça prouve qu'il y a du rayonnement gravitationnel donc ça prouve que cet objet-là perd de l'énergie et il n'y a pas de frottement dans l'espace il n'y a rien sur quoi frotter donc la seule façon de perdre de l'énergie c'est la perte d'énergie gravitationnelle donc il rayonne des ondes gravitationnelles et la question c'est est-ce qu'on peut détecter ces ondes gravitationnelles sur Terre aujourd'hui et là pour l'instant on n'a toujours pas détecté ces ondes gravitationnelles on a plusieurs détecteurs donc il y a des détecteurs sur Terre qui sont des grands interfédromètres on a Virgo en Italie et ce qu'il faut savoir c'est qu'on va aujourd'hui lancer un tel satellite alors c'est un ensemble de trois satellites qui sont redéliés par des faisceaux laser et on veut voir comment la distance entre les trois satellites change et est-ce qu'elle serait affectée par le passage d'une onde gravitationnelle c'est ce qu'on appelle le projet LISA et on va lancer un premier projet un pré-projet sur LISA qui s'appelle LISA Pathfinder et ça ça va être lancé je crois à l'automne 2015 donc c'est cette année et les détecteurs Virgo et Ligo qui sont les détecteurs terrestres c'est aussi des détecteurs qui fonctionnent déjà depuis plusieurs années mais là ils sont en train d'abaisser leur niveau de sensitivité et ils vont être remis en marche donc pour une nouvelle série d'expériences là aussi fin 2015 début 2016 ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des découvertes d'ondes gravitationnelles dans l'année qui viennent donc on voit que c'est une prédiction et qu'on a tout mis en oeuvre pour aller voir ces observations pour les mettre en évidence et bon ça va nous faire rallonger mais bon est-ce que c'est possible que ça n'existe pas les ondes gravitationnelles ? ah alors si ça n'existe pas alors ça n'existe pas non c'est toujours possible que ça n'existe pas mais si ça n'existe pas ça veut dire vraiment de revoir de fond en comble la théorie parce que la théorie pour l'instant elle est tout à fait cohérente et dans cette théorie elle prédit l'existence d'ondes gravitationnelles donc si vraiment on arrive à prouver qu'elle n'existe pas ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment de fondamental à revoir sur la structure de la théorie mais d'une façon telle que la nouvelle théorie doit expliquer le reste tout en n'ayant pas d'ondes gravitationnelles donc ça ça veut dire que là c'est pas c'est pas pour moi c'est pas une option c'est pas une option donc moi je prends pas souvent de pari mais je pense que les ondes gravitationnelles c'est un truc qu'on détectera je pense qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça mais les ondes gravitationnelles c'est des choses qui à mon avis vont être détectées la question c'est il faut savoir on a des détecteurs il faut qu'ils aient une sensitivité suffisante il faut aussi que le nombre d'événements soit suffisant et aujourd'hui les estimations on sait pas on sait pas s'il y a un événement tous les 10 ans ou 10 événements par an donc en fait parce que ça ça vient de l'astrophysique du nombre de systèmes binaires de leur distribution en masse et ainsi de suite de leur distribution dans la galaxie de leur distance parce que plus c'est loin plus le signal va être faible et donc en fait toutes les incertitudes sur le nombre de signals sur le nombre d'événements et l'amplitude du signal ce sont principalement des incertitudes astrophysiques donc si on n'en voit pas maintenant on va pas dire elles n'existent pas on va dire que bon ben voilà on connait pas suffisamment la répartition des systèmes binaires et tout ça non mais c'était enfin c'était pour ça que je posais la question parce qu'on avait l'impression que c'était quasiment impossible qu'elles n'existent pas tout à fait mais c'est une question légitime bien sûr il faut garder ça en point de mire mais avant d'arriver à cette conclusion là je pense qu'il faudra vraiment avoir énormément compris l'astrophysique pour être sûr que c'est pas le taux d'événement qui est trop trop faible la sensibilité de nos instruments qui n'est pas suffisamment bonne donc voilà on en est là ouais vas-y pardon oui parce que là tu disais que c'était quelque chose d'assez peu probable selon toi est-ce qu'il y a des vrais problèmes est-ce qu'il y a des avances du péri-héli de la relativité générale des avances du péri-héli l'équivalent qui était l'avance du péri-mercure pour la mécanique newtonienne est-ce qu'il y a la même chose pour la relativité générale des choses qu'on ne s'explique pas donc on a des problèmes des limites des problèmes voilà on a des problèmes d'accord donc le premier problème donc c'est c'est l'existence de singularité parce que là on traînait ce trou noir donc on dit si j'arrive à une distance de plus ou plus en plus petite j'arrive à une singularité donc un endroit où l'espace-temps n'existe plus d'accord mais le problème c'est que quand on descend à ces petites échelles on se rend compte qu'il va y avoir à l'oeuvre d'autres phénomènes qui sont des théories de la nature que l'on connaît dans le monde microscopique qui sont les théories de la mécanique quantique sans rentrer dans la mécanique quantique ce qu'on sait c'est qu'on ne peut pas localiser un objet à une position infiniment précise de façon complètement certaine d'accord il y a le principe d'incertitude qui vous dit qu'on peut localiser expériment déterminer la position d'un objet à une certaine précision et qu'il s'en déduit une certaine précision sur son état de mouvement et on ne peut pas descendre en dessous de cette révolution c'est la nature quantique il y a une sorte de flou qui apparaît si je dis qu'il y a une singularité à un endroit déjà on voit qu'il y a un problème d'accord parce qu'elle est où cette singularité donc on se rend compte aussi qu'il y a un moment où on va calculer les effets quantiques et on va calculer les effets gravitationnels on va se rendre compte que c'est des effets qui vont devenir du même ordre de grandeur et on caractérise ça on a deux phénomènes physiques on dit ils sont du même ordre de grandeur ça définit une échelle d'énergie ou une échelle de distance c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck c'est l'échelle à laquelle les phénomènes quantiques deviennent du même ordre de grandeur que les effets de la relativité générale et le problème c'est que comme c'est la matière qui est la source du champ gravitationnel donc vous avez des équations qui sont quelque chose à gauche égale quelque chose à droite si le quelque chose à droite est de nature quantique et que vous avez mis un signe égal entre les deux ça veut dire que quelque chose à gauche qui est la géométrie doit aussi être quelque chose de quantique quelque part c'est très grossier ce que je dis mais il doit y avoir une cohérence entre les outils mathématiques qu'on utilise à droite et à gauche de mon équation on peut pas dire torchon égale serviette et c'est un peu le cas et donc on voit que d'un point de vue strictement théorique donc à la Einstein des années 1900 et quelques et bien rendre cohérent la mécanique quantique et la description de la relativité générale qui n'est qu'une théorie classique ça c'est quelque chose qu'il y a à faire donc ça c'est des choses que les gens ont compris très très tôt dans les années 70 on a commencé à s'intéresser à ces phénomènes donc ça c'est la première chose c'est une cohérence théorique et puis après il y a des observations qui nous embêtent et l'observation qui nous embête le plus aujourd'hui en astrophysique et en cosmologie c'est le fait que si on regarde le taux d'expansion de l'univers on se rend compte qu'aujourd'hui l'expansion de l'univers est en train d'accélérer et donc on peut se poser et si les équations de la relativité générale sont correctes quelle est la nature de la matière qui fait que c'est accéléré et on se rend compte que c'est une matière qui doit être une sorte de fluide avec une pression négative d'accord ? il faut l'admettre c'est juste ça c'est un résultat théorique et on se pose la question de savoir est-ce qu'il existe la matière avec une pression négative et donc on n'en trouve pas et les gens qui ont étudié ces effets quantiques donc concrètement une pression négative ça veut dire quoi ? oui ça veut dire ça oui c'est en expansion oui donc après il ne faut pas essayer d'avoir d'intuition newtonienne de la chose c'est mauvais ça j'aime pas il y a des gens qui essaient mais moi j'aime pas d'accord j'ai entendu souvent d'écrire ce truc là par des masses négatives ou ce genre de choses non pas de masse c'est la pression l'énergie est positive et c'est la pression qui est négative donc on ne cherche pas à comprendre c'est juste un truc on ne cherche pas à comprendre mais de façon effective un fluide qui aurait une équation d'état qui est la pression égale moins la densité d'énergie simplement ça cette équation d'état là et bien ne serait pas diluée donc ça resterait constant cette densité d'énergie d'accord d'après les équations de la relativité donc ça serait une constante et en fait c'est exactement la constante qu'Einstein avait mis dans sa théorie la fameuse constante cosmologique au départ en 1917 donc elle réapparaît comme ça c'est la première étape et le point qui embête tout le monde c'est que les gens se sont dit mais attendez attendez la mécanique quantique on a travaillé dessus on se rend compte que le vide quantique c'est pas rien du tout il y a les fluctuations quantiques le vide quantique a une énergie et alors qu'en fait en mécanique classique on ne mesure que des différences d'énergie comme en relativité générale toute matière toute énergie courbe l'espace-temps le point zéro de l'énergie est important d'accord puisque toute énergie va agir sur l'espace sur l'espace-temps et on se rend compte dans les années 30 je crois que c'est Paoli qui se rend compte de ça que s'il prend la théorie quantique telle qu'on la connait en 1930 et bien ce terme là est tellement important que l'univers en fait il doit si on a supposé un univers à l'Einstein statique il ne peut pas dépasser la trois sphères de rayons 30 km ce qui est un peu dommage parce que la lune est plus loin que ça et si c'est un univers si c'est un univers dynamique à la Friedman c'est un univers qui est déjà rentré en accélération depuis très très longtemps et en fait ce qu'on peut montrer c'est que dans un univers en accélération la dilatation est trop rapide pour que la matière ait le temps de former des structures et des galaxies donc il ne pourrait pas y avoir de galaxies et donc on ne pourrait pas être là pour observer un tel univers donc on se rend compte que si on croit la mécanique quantique avec cette source d'énergie qui vient d'énergie du vide cette source d'énergie là est beaucoup trop grande et donc tout le débat actuel c'est de savoir mais alors comment est-ce qu'on rend compatible ce que l'on sait de la mécanique quantique avec la relativité générale alors il y a différentes voies il y a une voie qui est de dire finalement le vide quantique ne va pas peser comme les autres pour certaines raisons une autre solution c'est de se dire on va changer les équations de la relativité générale alors sur des très grandes échelles donc à très très grande distance c'est à dire quand on va parler de l'univers et puis il y a des gens qui vous disent on ne change rien du tout ah bon alors dans ce cas là pourquoi ça marche on ne change rien du tout et bien vous dire c'est simple ils vont imaginer des univers ce qu'on va appeler des univers multiples par exemple dans lequel et bien le vide quantique va pouvoir prendre différentes valeurs et nous serions dans un univers dans lequel il y a tout un mécanisme dynamique mais dans lequel il y aurait une annulation avec cette constante de telle façon que l'énergie résultante serait suffisamment petite pour que l'univers ne rentre pas en accélération tôt suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de développer des structures donc ça c'est toute l'origine de la théorie des multivers qui est très controversée bien sûr parce que là on est dans la science-fiction la plus totale mais vous voyez que la compréhension en cosmologie de son accélération et la compatibilité de la théorie avec la mécanique quantique c'est vraiment ça qui va dominer le domaine pendant la décennie à venir et on a parlé des expériences comme Euclide donc si jamais Euclide voit une violation de la relativité générale aux échelles disons des centaines de méga par sec donc les échelles plus grandes que les existences entre les galaxies et bien on pourrait peut-être se dire la relativité générale elle est bien à petite distance mais à grande distance il va falloir la modifier si le microscope trouve des violations du principe d'équivalence on a peut-être un signe de la théorie de gravité quantique mais en tous les cas on sait que c'est pas la relativité générale il y aura autre chose à faire rentrer et donc on voit qu'on a quelques fils et si on a un petit peu de chance si on a un petit peu de chance ça nous donnera peut-être une ouverture vers cette théorie là le dernier espoir mais ça il est beaucoup plus loin c'est la physique des trous noirs parce que alors ça c'est une autre longue histoire que je ne veux pas raconter je suis sûr que Jean-Pierre vous en a parlé les trous noirs ne sont pas si noirs parce qu'il y a des effets quantiques donc ces trous noirs vont rayonner de la matière de façon quantique c'est ce qu'on appelle l'effet Hawking et en fait peut-être la compréhension de la physique des trous noirs au niveau quantique est aussi un fil qui va nous ouvrir vers la gravitation quantique du coup là histoire de te faire souffler et boire ouais je te remercie si je résume donc il y a non seulement un problème avec la relativité générale qui a besoin d'apprendre à papoter avec le tout petit avec tout ce qui est effet quantique et à l'échelle de Planck mais en fait il y a aussi la mécanique quantique qui a à apprendre à qu'est-ce que deviennent ces effets à très grande échelle avec l'énergie du vide etc donc il y a les deux aspects donc il y a l'effet d'avoir une description quantique de la gravitation et il y a aussi les effets de la gravitation sur l'évolution des systèmes quantiques et en fait les deux ont été mis en oeuvre il y a des gens qui ont des idées très très fortes sur les effets de la gravitation sur la mécanique quantique par exemple Penrose il a des idées fondamentales il explique que ça peut être lié à des phénomènes de décohérence dans le cerveau il a toute une mais on peut mettre on peut essayer de construire des expériences pour montrer des effets de gravitation sur des systèmes quantiques ça il y a des expériences qui ont été faites je pense que je ne peux pas vous les décrire maintenant parce que vraiment ça va nous amener très très loin et l'autre part c'est la description d'une gravitation quantique et ça aujourd'hui c'est les chercheurs en physique théorique en gravitation c'est ça qui les motive et alors on a plein de théories alternatives on a la théorie des cordes d'un côté on a on a les théories de quantique à boucle et puis on a plein d'autres théories alternatives qui voisinent mais c'est les deux grandes branches en fait qui polarisent qui polarisent la communauté mais à chaque fois l'idée c'est de savoir quel est le principe qu'on va utiliser vous avez vu on avait dit il a fallu introduire la notion de champ il a fallu trouver les bonnes équations la bonne géométrie quel est l'objet qu'on va pouvoir utiliser pour généraliser les choses quel est l'objet qui est commun à la mécanique quantique qui elle utilise des notions d'opérateurs des notions de fonctions d'ondes par exemple et la relativité générale qui utilise de la géométrie différentielle donc on est en train de chercher le langage commun alors il y a des gens qui ont des idées par exemple à la lincône il s'est dit la géométrie commutative elle prend un petit peu des deux c'est de la géométrie mais des aspects non commutatifs pardon non commutatives il y a des aspects de non commutativité qui sont fondamentaux au niveau de la gravité quantique donc là on est encore dans une époque de tâtonnement et on en a une citation qui est un peu la citation dans laquelle on était en 1915 c'est à dire qu'on a une nécessité d'étendre pour des raisons théoriques la théorie de rendre deux théories compatibles mais on n'a aucune prise expérimentale sur cela donc c'est à dire qu'on n'a pas d'expérience qui vont nous montrer la voie qui vont nous dire c'est dans cette direction qu'il fallait voilà donc on peut se poser la question est-ce qu'on est simplement dans une construction mathématique est-ce qu'on va réussir à faire le lien au réel comme on l'a fait en découvrant les astres compacts en étudiant la cosmologie qui ont ouvert deux champs ou alors est-ce qu'on va être dans une situation qui est possible que finalement il n'y ait pas de phénomène dans notre univers observable qui révèle la nature quantique de la gravitation auquel cas on ne pourra peut-être pas trancher entre deux théories qui seraient mathématiquement cohérentes mais qui n'auraient pas de signature observationnelle ou expérimentale donc là c'est une question en point d'interrogation je ne sais pas ce que ça va donner mais ça montre aussi comment les idées évoluent en science et comment on a à la fois besoin des développements théoriques et à un moment d'une relation à une expérience ou de relation à une observation et ça pour l'instant on ne l'a pas on n'a pas de domaine d'application de la gravitation quantique voilà ok Johan pardon bah merci bien je pense qu'on peut conclure là-dessus ça me paraît bien je ne sais pas ce que vous en pensez là on est pas mal je crois qu'on va on va peut-être battre le record de l'évolution bon très bien si vous ne vous êtes pas endormi voilà donc si vous ne vous êtes pas endormi je vous rappelle vous venez à Florence du 8 au 15 mai c'est dans le Gers pour parler de science j'ai dit du 8 au 15 mai je suis fatigué du 8 au 15 août à Florence dans le Gers pour le festival d'astronomie de Florence vous avez à la bibliothèque nationale la série de six conférences entre octobre et décembre et nous parlions de l'institut Henri Poincaré donc sur cet événement autour de la relativité générale Quentin Latterotto qui est notre chef du service audiovisuel et aussi réalisateur est en train de réaliser un film qui va raconter un documentaire qui va raconter un petit peu cet événement là et ça devrait sortir à la fin de l'année et probablement sur une chaîne de télévision en début 2016 donc voilà donc ça fait de l'actualité à suivre si vous êtes intéressé par ces aspects historiques et scientifiques sur la relativité générale Peut-être deux mots justement sur l'IHP l'IHP ça se visite on peut venir le visiter ou c'est un lieu de travail ? Alors c'est d'avant tout un lieu de travail mais ça peut se visiter je sais qu'il nous écoute et que c'est un ami très proche il faut demander à Roger Monsui savoir s'il peut organiser une visite On ne nous écoute pas il était pris ce soir Non non parce que Roger nous était pris et d'ailleurs on lui souhaite un bon anniversaire parce que c'est son anniversaire de mariage donc bon anniversaire Roger et bon anniversaire Alice mais là il est revenu il m'a dit je sais je t'écoute je suis là et donc il est là il est 23h28 donc on remercie beaucoup Roger et Roger en fait pour ceux qui ne le connaissent pas il s'occupe du comité de culture de l'Institut Henri Poincaré et donc il coordonne beaucoup toutes nos activités autour du grand public il est plongé aussi dans la réflexion sur l'extension de l'Institut et la création d'un musée des mathématiques dont vous avez peut-être entendu Cédric parler sur les chaînes de radio et de télévision et donc il travaille beaucoup avec nous en particulier pour rendre accessibles les mathématiques aux jeunes étudiants avec son site de conférence Math Park et aussi régulièrement quand des classes veulent visiter l'Institut essayer d'organiser une visite donc l'Institut est ouvert c'est un institut ouvert au public on peut venir sur le fond il n'y a pas grand chose à voir c'est à dire qu'il y a des gens qui travaillent sur des tableaux et dans des amphithéâtres il y a une bibliothèque une très belle bibliothèque où on peut aller où il y a une collection de modèles mathématiques donc des surfaces et des beaux objets que l'on peut aller voir si on ne parle pas trop fort en demandant gentiment à la bibliothécaire Alexandra qui est très sympathique mais à part ça il n'y a pas grand chose à visiter donc il n'y a pas de voilà c'est pas un laboratoire mais il y a des gens et il y a des activités grand public et en fait je pense que c'est une bonne opportunité de venir aux journées grand public et la prochaine donc ça sera la fête de la science donc si vous avez un calepin ça sera le 10 octobre toute la journée on aura des visites donc de la bibliothèque du campus on aura des exposés et on aura aussi des manips on a eh bien on parlait de Michael Loney il viendra aussi faire des choses avec nous comme il vient chaque année on aura les gens de Playmat Jean-Jacques Dupas et tous ses copains qui viendraient faire des polyèdres bon on aura plein d'activités et donc c'est une façon aussi François François Science ouverte sera là on a fait des émissions tout à fait donc en fait voilà il y a un réseau d'amis de gens qui aiment les maths et les sciences et qui s'impliquent de différentes façons et qui gravitent autour de l'Institut Henri Poincaré nous on est heureux si on peut continuer à faire vivre ça et donc oui s'il y a des gens qui ont des idées ils peuvent nous contacter et soit Roger m'en suit soit moi-même je suis sûr que vous trouvez nos contacts sur internet ok bah merci beaucoup sinon il faut faire une visite d'idées spéciales c'est ça mais il faudrait qu'on fasse une émission pour parler de l'IHP je pense qu'il y aurait à dire on peut se faire une émission on peut essayer d'organiser alors je ne sais pas comment on fait ça parce que c'est très compliqué il va falloir l'attacher mais on peut imaginer qu'on arrive à bloquer Cédric quelques heures et puis disons une heure une heure et puis qu'on fasse une émission à l'IHP qu'on parle un petit peu de l'histoire de l'Institut parce que c'est une histoire très intéressante et lui la connait très bien qu'on parle un petit peu aussi de l'histoire de cette collection de modèles qui est quand même quelque chose de très important et puis aussi du projet du projet d'extension de l'Institut et de la création de ce musée des mathématiques parce que là aussi il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués c'est quelque chose qui va se faire on espère à l'horizon 2019 donc c'est bientôt donc à la rigueur si ça vous dit venir à l'Institut Henri Poincaré vous êtes les biens on organise ça tout à fait Johan tu prends la suite ou je prends la suite on passe à la côte on peut finir donc on avait plusieurs côtes pour ce soir on a même eu une côte d'Albert Einstein auquel je ne crois pas trop et notre invité en a amené une et notre invité en a sans doute amené une aussi donc je lui laisse la priorité non alors des côtes on ne m'avait pas dit qu'il fallait que j'amène une citation alors bon mais j'en avais trouvé j'en ai une là dans un truc elle est en anglais je ne sais pas ça va être traduit en direct c'est dans l'album The Big Note de Frank Zappa d'accord alors là encore c'est comme toujours c'est des longues histoires mais bon moi je me suis beaucoup intéressé entre les relations entre science et musique et en particulier il y a plein de choses il y a l'acoustique il y a les gammes de musique des trucs mais il y a surtout les aspects de la mystique en fait parce qu'il y a une grande mystique on se rappelle de l'harmonie des sphères de Kepler et en fait il y a plein de gens qui ont été des grands mystiques moi je suis fasciné par ces histoires de mystique et en fait Frank Zappa avait entendu qu'on avait dit que l'univers était baigné de ce bain de radiation à 3 Kelvin donc après la découverte de Penzias et Wilson et donc il a calculé la longueur d'onde à laquelle ça correspondrait et donc ça c'est une fréquence fondamentale dans laquelle tout l'univers baigne et donc il a appelé ça The Big Note et donc il a fait tout un album qui est extraordinaire autour de cette notion là et donc une des citations dans The Big Note il dit c'est ça il dit everything in the universe is made of one element which is a note a single note atoms are really vibrations you know which are extensions of the big note everything's one note everything's even the ponies the note however is the ultimate power but see the pigs don't know that the ponies don't know that trois petits points et bien sûr sous-entendu nous on sait ça c'est à dire que il faut écouter cet album et donc si vous avez suivi tout ce que j'ai raconté sur la cosmologie vous allez beaucoup rigoler et je trouve qu'il avait beaucoup d'humour il y a après un petit dialogue où il dit entre Spider et John et qui disent we are actually the same note but different octave right we are je le dis en français 4928 octaves below the big note donc voilà il s'amuse à essayer de savoir et donc d'après Frank Zappa la fréquence fondamentale c'est un 6 bémol qui est 4928 octaves au dessus du 6 bémol 4 voilà donc vous pouvez calculer je ne sais pas comment il a fait calculer et c'est donc voilà je vous ai amené ça parce que je trouve que c'est une bonne façon de finir autour de la cosmologie et puis de faire un petit peu de musique après les vacances mais grosso modo je peux faire la traduction si tu veux je l'ai trouvé je l'ai trouvé sur internet enfin je n'ai pas trouvé une traduction je peux chercher une traduction aussi sinon je la fais en direct donc tout dans l'univers est fait d'un seul élément qui est une note une seule note les atomes sont en fait des vibrations tu sais qui sont en fait des extensions de cette grande note tout est une seule note tout même les poneys poneys c'est poneys oui cette note cependant est un pouvoir ultime mais tu vois les cochons ne le savent pas les poneys ne le savent pas bonne nuit à tous parfait on avait d'autres citations d'Aline ça ? oui comme d'habitude il y en a beaucoup peut-être rapidement une ou deux parce qu'après tu as une conclusion un peu longue j'aime bien celle-là oui pas mal pourquoi pas une théorie qui vient de Hawking la découverte d'une théorie complètement unifiée donc peut ne pas venir en aide à la survie de notre espèce elle peut même ne pas affecter du tout notre mode de vie mais jamais depuis l'aube de la civilisation les hommes ne se sont accommodés d'événements hors cadre et inexplicables ils ont toujours eu soif de comprendre l'ordre sous-jacent dans le monde ce désir de savoir chevillé à notre humanité est une justification suffisante pour notre quête continue et c'est donc dans une brève histoire de temps de Hawking et sinon il y en a une d'Albert Einstein enfin je ne me prononcerai pas elle fait catégorie dans la catégorie des codes d'Albert Einstein la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne la pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi ici nous avons réussi réuni théorie et pratique rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi oui je pense que c'est pas d'Einstein mais il y a marqué d'Albert Einstein moi je vote contre je vote personnellement contre que ce soit d'Einstein il faut qu'on fasse une rubrique la prochaine saison les codes d'Albert Einstein une par semaine donc je pense que tu avais un petit plug sur les dons ah oui 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 on en a parlé la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines on a mis en place un nouveau système de dons parce qu'on avait plusieurs problèmes avec Paypal donc on est passé sur Patreon pour l'instant la page est assez vide c'est Pascal qui rapidement l'a remplie Patreon le principe c'est grosso modo que vous vous abonnez je crois qu'on est obligé de s'abonner à mensuellement faire un don et voilà ça ne change pas beaucoup du système de Paypal sinon qu'il y a une page que ce sera aussi un moyen pour nous de communiquer avec vous on va essayer de cet été mettre ça un peu au propre le développer de voir un peu ce qu'on peut faire dessus donc voilà c'était juste pour vous pouvez y accéder sur le site via la page de dons de toute façon on va contacter les personnes qui ont des dents récurrents chez nous parce que progressivement on va fermer le Paypal pour passer sur ce système là donc voilà voilà ok bah je crois qu'on peut conclure du coup sur cette longue émission qui ok donc c'est tout pour cette année cette année on vous laisse méditer donc sur les dernières émissions qui ont été d'un très haut niveau et on espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous à les faire comme c'est un peu des bisuteurs à Podcast Science ils ont laissé au dernier arrivé la tâche difficile de faire la conclusion de la saison donc l'année dernière Alan nous annonçait qu'il partait et il faut bien amourer qu'on n'a pas fait les malins on a essayé entre deux sentiments d'une part l'incrédulité il ne partira jamais c'est juste pour faire pleurer sur la musique du roi Léon puis il a peur aussi de se dire que le podcast ne servise pas sans l'incroyable et omnicrésent Alan puis bah il est tout de même plus ou moins parti on a réussi à couper le cordon bon pas totalement il revient souvent faire toutou coucou il s'est d'ailleurs encore énormément investi avec l'aide précieuse de Xavier Durussel pour l'organisation des trois serrés exceptionnels de l'année entre l'émission en direct du CERN pour commencer l'année en beauté et l'émission podcast science sort du placard pour la clôturer il y a aussi eu la spéciale de centième mais il est tout de même parti suffisamment pour qu'on apprenne à se débrouiller tout seul et on n'a pas disparu au contraire on a eu beaucoup d'invités chercheurs très renommés cette saison 5 signe que le podcast prend confiance en lui et qu'on commence à remplir un de ses objectifs fondateurs qui était de rendre les chercheurs visibles montrer qu'ils sont accessibles sympas ravis de partir de leur passion casser un peu l'image du chercheur inaccessible incompréhensible dans sa tour d'ivoire par exemple on a eu le professeur Célos son interview très remarquée sur les chimères Nicolas Grandjean qui est désormais notre spécialiste de ce qui brille et qui tient dans la poche Franck Ramus spécialiste du cerveau et bien sûr non pas un mais deux pris le maître dont un aujourd'hui pour la saison 5 bon et bien sûr les nouveaux ont pris la relève avec Irène qui nous a pondu six dossiers avec un enthousiasme toujours présent moi je retiens toujours ce qu'elle nous avait dit pour le dossier interstellar Irène tu nous fais un petit topo sur interstellar oui j'ai deux dossiers d'une heure et demie sur le sang ça va oui donc ça n'a pas trop de rapport mais ok Billy et Topo qui ont maintenant pris leur quartier chez Podcast Science ils ont aussi participé activement cette année en ramenant des intervenants passionnants en particulier sur CRISPR et les pingouins Sham qui vient souvent maintenant et qui s'est spécialisé dans les polémiques scientifiques qui en fait n'en sont pas moi de mon côté je suis resté très orienté à Astro cette année en même temps c'était les 25 ans de Bull promis l'année prochaine j'essaierai de sortir de ma zone de confort pour faire des dossiers plus terre à terre alors que Robin vient de devenir papa et que nous accueillons Beson comme nouveau membre du podcast il a tout de même trouvé le temps de nous parler de maths et pas tant que ça en fait pour une fois toujours là où on ne l'attend pas il a aussi fait un dossier de cristallo il nous a ramené des invités chimistes et astrophysiciens et il y a tous ceux qu'on ne l'entend pas mais qui sont là chaque semaine pour avoir une émission de qualité Pascal pour l'informatique vous verriez les mails qu'il envoie à l'hébergeur ça ne rigole pas notre nouveau community manager Samuel qui cherche déjà à se faire un nom de dictateur attentif au deadline il vient tout juste d'être accepté en première année de physique à l'université de Genève on lui souhaite plein de réussite il y a aussi les dessinateurs qui nous aident à rendre l'émission plus jolie parmi les habitués Puyo et Enti qui nous fourrurent chaque semaine enfin Julie sans qui la transition sans Alain n'aurait pas pu se faire prêtresse des coulisses de l'ombre elle assure chaque semaine les émissions et lieux même quand tout le monde est à la ramasse enfin Nico quant à lui a pris sa tâche de dictateur multitasker très au sérieux pour accueillir chaque vendredi les intervenants extérieurs chez lui et faire les montages chaque week-end qu'il pleuve ou qu'il vente et revenir en plus nous faire des dossiers passionnants la semaine d'après merci beaucoup merci à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou en faisant des retranscriptions de dossiers terriblement chronophages merci à nos poditeurs adorés on se retrouve l'année prochaine le 1er septembre pour la saison 6 écoute merci Johan je voulais juste rajouter deux mots moi j'ai pas préparé mais parce qu'on a aussi fêté à la 225 les 5 ans du podcast donc c'est pas rien 5 ans ça commence à faire et comme l'a bien résumé Johan il y a pas mal de choses qui ont changé cette année on a en fait on a encore grossi la communauté de gens qui participent autour du podcast et en fait le départ d'Alain s'est vraiment fait c'est à dire que Alain il est venu faire coucou mais maintenant il est vraiment en mode quand il passe il passe sans avoir tout sur le dos etc je pense que ça lui fait du bien ça lui a fait plaisir du coup de pouvoir s'investir dans typiquement l'émission 225 qui lui tenait à coeur et voilà donc ce que je veux dire par là c'est que cet été on va sans doute pas mal réfléchir parce qu'on est tous un peu fatigués de la formule actuelle du fonctionnement etc donc on va on va se réunir on va faire un point fixe un peu comme tous les ans pour essayer de construire le podcast science nouveau pour l'an prochain on a déjà un programme qui est chargé tout ça pour dire que en tout cas je pense qu'on partage tous même sans avoir consulté mes camarades le fait qu'on est super heureux d'avoir vos retours de partager avec vous quand on se rencontre etc d'avoir des interventions incroyables à chaque fois donc cet été c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir dans la suite comment vous voulez interagir avec nous qu'est-ce que vous voulez voir évoluer changer pas changer etc voilà donc d'ici là comme a dit Johan à l'année prochaine pour le 1er septembre c'est ça pour la saison 6 et merci donc à notre cher invité c'était passionnant merci beaucoup à tous qui ont réussi à ne pas s'endormir et merci à mes autres aussi parce que c'était bien je remercie pour la pizza qu'on a mangée en même temps qu'on vous parlait et c'était un bon moment et j'ai vu aussi il y a eu des très beaux dessins et je remercie la personne qui les a fait si jamais ça m'intéresse de faire un dessin pour le mécano de la générale en foutant la tête d'Einstein à la place de la tête de Buster Keaton sur l'affiche du film donc le mécano de la générale on le retrouve partout je suis assez preneur parce que je voulais le faire mais je suis nul en dessin donc j'ai fait un ce que je t'ai montré c'était assez j'ai pris la photo d'Einstein qui tirait la langue et j'ai mis à la place de la tête d'Albert Einstein de Buster Keaton pardon et pour le voilà si jamais ce dessin sort par quelqu'un je serais heureux parce que je trouve que ça serait un bon dessin à faire voilà bah écoute il est dans la chatroom donc il a entendu le message prends les commandes voilà voilà sur ce bah nous on vous souhaite finalement des bonnes vacances on va aussi prendre nos vacances à nous et puis bah d'ici là que servir la science soit votre joie bonne vacances bonnes vacances